Bonjour à tous, bienvenue pour Innofcamp Ethna 2021, le grand rendez-vous de l'Ethna de la entrée de janvier, qui commence à être un petit peu une institution. Alors bienvenue à tous parce que vous êtes tous attendus, tous les Ethnas actuels en formation attendus à participer à Innofcamp cette année en 2021. Alors même si vous êtes, pour les raisons qu'on connaît, à distance, tout comme je suis moi d'ailleurs dans mon bureau chez moi, ce qui me permet d'ailleurs de ne pas avoir de masque et de pouvoir effectivement vous présenter mon visage découvert, ce qui est quand même toujours plus sympathique. Alors cette année évidemment donc ce rendez-vous il est online donc que vous êtes tous attendus pour voir ou revoir le live de l'ensemble de tout, de toutes les activités d'Innofcamp, donc du coup en étant connectés. Alors aujourd'hui je vais introduire finalement ce qui va se passer sur toute la semaine. Alors, tac, donc qui sommes-nous ? C'est ma slide habituelle pour ne pas oublier de se présenter, je suis Samir Inaz, je suis directeur de Vietnam et normalement vous le savez. Cependant c'est transmis donc sur notre chaîne YouTube et aussi bien des anciens élèves que des publics externes seront peut-être en mesure de le voir et donc c'est pour ça que c'est toujours important de rappeler qui on est. Alors sur cette introduction, je voudrais également aussi ne pas oublier de remercier toutes les personnes qui ont participé à l'organisation de cette Innofcamp, que ce soit donc dans l'Etna ou en dehors de l'Etna. On a même cette année d'ailleurs envoyé ce nouveau visuel qui a été créé par exemple par la communication du groupe. Donc merci à tous, merci également aussi à tous les intervenants, les coachs qui vont participer bien entendu à cette semaine et en faire vraiment le rendez-vous d'innovation et d'entrepreneuriat comme chaque année. Alors justement c'est quoi Innofcamp ? Je le rappelle donc festival de l'innovation et d'entrepreneuriat à l'Etna. Donc cette année c'est la septième édition consécutive pour la rentrée de janvier à nouveau. Donc dans Innofcamp qu'est-ce qui se passe ? Il se passe des conférences, parfois on appelle ça également aussi des masterclass, comme on dit des conférences inspirantes, mais également aussi puisque on est à l'Etna, des ateliers donc qui vont permettre aux différentes promotions en fonction du moment d'avancement dans le parcours de pratiquer cet esprit créatif, cet esprit innovant, cet esprit entrepreneurial qui nous est cher et ce pourquoi on crée ce rendez-vous effectivement cette année, enfin pardon tous les ans à la rentrée de janvier et une fois de plus cette année. Alors je voudrais aussi profiter d'ailleurs de l'occasion de vous dire que effectivement on a commencé l'année 2021 universitaire de façon évidemment difficile. Toutes ces histoires de confinement, toutes ces histoires donc de remote, de home office etc ça fonctionne bien mais c'est vrai que c'est éprouvant parce qu'on est loin les uns des autres et que c'est forcément automatiquement moins fluide que si on était en situation de pouvoir se rassembler notamment sur le campus comme on le fait d'habitude. Je vais vous demander du coup de bien évidemment profiter au maximum de ce rendez-vous puisque du coup on a tâché d'organiser quelque chose de tout aussi sympathique que lorsque l'on est d'habitude rassemblés, réunis. Alors évidemment là aujourd'hui je vous vois pas, en général j'ai une partie de l'audience qui est dans la salle, pas forcément tous les élèves, mais on est en général dans un amphi du campus donc effectivement ça va automatiquement faire une différence mais malgré tout vous verrez qu'il y a différents événements tout au long de la semaine sympa. L'idée c'est que vous preniez du plaisir pendant cette InnoCamp en tout cas et que vous ayez des succès aussi puisque ça c'est quelque chose qui me semble important. Alors il y avait une petite parenté sur cette slide effectivement par rapport au concours GPE plutôt pour les vieux, les anciens entre guillemets, ceux qui connaissaient les premières occurrences d'InnoCamp où on avait effectivement le concours GPE qui concluait d'ailleurs la semaine et qui permettait donc évidemment aux élèves de partager entre eux et au monde leurs meilleurs résultats, leurs meilleurs achèvements dans le cursus, donc avec les projets de fin d'études, les grands projets ETHNA puisque c'est le sens de cet acronyme. Alors il a changé de date tout simplement ce concours il a toujours lieu. Moi finalement je ne suis pas déçu de ça puisque l'Alliance a fait une autre occasion de se rassembler autour de ce concours de façon très dédiée et puis ça permet également aussi de ne pas penser que dans l'ETNA il n'y a que les dernières années, qu'il n'y a que les GPE puisqu'en effet il y a d'autres dispositifs dès le post-bac pour ceux d'entre vous dès les AP qui permettent effectivement de défendre l'innovation et l'entreprenariat. On a bien souvent de très très beaux résultats déjà. Voilà donc pour ce rappel, alors je voulais moi quand même insister sur cette valeur, cette valeur de l'ETNA qui est innovation et entrepreneuriat parce que souvent on me dit, on me dit mais je ne comprends pas, c'est innovation, entrepreneuriat c'est quelque chose de business school, c'est pas quelque chose de tech, pourquoi est-ce que les techs devraient se préoccuper à ça ? Et en vérité je voudrais profiter d'occasion pour rappeler que notre objectif, votre objectif à chacun d'entre vous c'est de vous former à niveau bac plus 5, au niveau ingénieur, au niveau où on n'est pas seulement un homme de tech, un homme ou une femme d'ailleurs pardon, de tech mais en tout cas quelqu'un qui est capable de trouver des solutions les plus optimales en se servant évidemment de technologie. Donc du coup ça vous concerne tous. Quant à la partie sur l'entrepreneuriat, effectivement on n'est pas tous supposés forcément avoir l'âme d'un créateur d'entreprise. En revanche on a tous, je l'espère, envie de se rendre utile dans des entreprises, de collaborer et donc de faire ce qu'on appelle en français l'intrapreneuriat pour ceux d'entre vous qui n'en sont pas à leur premier Innofcamp tous les ans. Je le sers ce terme d'intrapreneur qui est pour moi très significatif, qui correspond encore une fois au niveau de formation que vous venez rechercher à l'Etna et donc du coup à l'état d'esprit, aux valeurs que l'on doit partager et puis à chaque fois je fais la parenthèse de dire qu'en français effectivement, intrapreneuriat ça existe parce que on pense en français que l'entrepreneuriat c'est automatiquement le créateur d'entreprise alors qu'en vérité ça peut être évidemment quelqu'un d'entrepreneur qui entreprend des choses, qui entreprend des projets et donc il peut le faire pour le compte de son entreprise et en anglais effectivement intrapreneur ça n'existe pas puisque l'entrepreneur a bien ce sens lisible, le commun le partage de cette manière là. Voilà donc je pense que tous les Etna sont des intrapreneurs à minima et des gens créatifs et des gens innovants. D'ailleurs j'insiste un peu aussi, je profite de cette occasion pour bien soutenir cette idée de créativité parce que pareil ce terme il a tendance à être utilisé plutôt pour des gens qui font des arts alors qu'en réalité même dans la tech on peut effectivement inventer et donc en ce sens être créatif. J'ai échangé dernièrement avec un futur élève qui me disait que justement la différence entre le technicien et l'ingénieur c'était d'être artiste, bon c'était carrément ces mots vous voyez il est allé encore plus loin que moi, mais au sens effectivement de cette clavacité de créativité et d'invention. Alors voilà je le rappelle aussi, je vous connais les élèves de l'Etna, vous êtes ce que j'appelle donc ici des doueurs, des gens qui passent à l'acte, c'est d'ailleurs là aussi la raison souvent de choisir l'Etna puisque l'alternance, puisque la pédagogie par projet etc. vous a conduit effectivement à bien souvent mettre la main à la pâte en premier lieu donc je sais que les conférences que l'on peut faire comme celles d'aujourd'hui ou toutes celles qui ont lieu dans le cadre de l'Innofcamp tous les ans ça vous a au gré des années un petit peu je dirais remis en situation de spectateur ce qui n'est pas forcément quelque chose que vous souhaitez c'est pour ça que justement vous allez voir au gré des années l'Innofcamp s'est transformé puisque au départ c'était très orienté conférence et que maintenant vous allez en fonction des promos avoir tous des ateliers et avoir la possibilité même pour certains d'entre vous de prendre la parole devant vos camarades vous allez le voir, je fais un peu de teasing là aussi une slide que ceux qui ont déjà participé à l'Innofcamp ont peut-être déjà vu effectivement on a, alors le saviez-vous, Internet inventé YouTube en 2005 puisque effectivement aujourd'hui c'est commun d'utiliser ce média pour diffuser aujourd'hui on est sur YouTube mais ce que certains d'entre vous ignorent parfois c'est que l'historique des différents Innofcamp, des différentes conférences des différentes allocutions qui peuvent avoir lieu et bien se trouve sur notre chaîne YouTube vous voyez typiquement en préparant cette Innofcamp et particulièrement cette introduction je suis repassé sur certaines vidéos des années précédentes mettre en perspective un petit peu ce qu'on avait fait et ce qu'on pouvait dire, ce qu'on pouvait ajouter alors du coup voilà, aujourd'hui d'ailleurs je vais dire des choses que j'ai déjà dites pour ceux qui ont déjà participé mais je ne vais pas forcément aller aussi loin dans le détail, dans certains aspects, vous le verrez et du coup ça peut toujours être intéressant de se référer à ces contenus vidéo et plus largement différentes allocutions cette année on a des invités qui sont déjà venus à l'Étna et qui ont du coup la possibilité de faire référence à leur vidéo, à la vidéo de leur allocution puisqu'ils ne vont pas refaire la même conférence, ils vont faire quelque chose d'autre, de supplémentaire, de complémentaire et donc ils seront peut-être amenés à vous orienter vers ça voilà, donc chaîne YouTube Étna j'espère que vous êtes tous abonnés d'ailleurs au passage de façon à avoir les notifications justement quand on a des choses qui sont mises en ligne il y a des conférences sous planées effectivement qui sont retransmises sur cette chaîne YouTube et notamment des conférences thématiques liées par exemple aux communautés métiers donc les 9 communautés métiers de l'Étna voilà, donc du coup je vous inviterai à y aller et à effectivement tous vous abonner les tendances 2021 rapidement, alors les années précédentes j'ai pu être amené à faire par exemple des retours sur le CES puisque c'est un événement auquel j'aime participer c'est l'événement de la rentrée de janvier de l'innovation alors cette année il a été dématérialisé comme Innofcamp entre guillemets ils nous ont copié mais en tout cas il y a eu tout autant de trends finalement puisque l'événement correspond au calendrier de toute façon des différentes annonces et des différentes personnes qui ont des choses à annoncer donc ils y ont souscrit volontiers même s'ils ne se sont pas retrouvés à Las Vegas cette année évidemment ces histoires de crise sanitaire ont conduit des petites bizarreries des vidéos préenregistrées des vidéos plus en situation parfois pour certains constructeurs certains éditeurs en situation de leur laboratoire donc des choses riches finalement des choses intéressantes aussi en ce sens là il y a eu également aussi les awards évidemment qui ont été dispensés et qui ont été dispensés avec parfois des plateaux qui étaient organisés avec des gens qu'on voyait très clairement chez eux alors moi je n'ai pas ma cuisine en arrière-plan j'ai effectivement ce fond vert mais voyez en tout cas maintenant du coup ça devient extrêmement commun toute cette pandémie de toute façon a accéléré l'innovation et c'est clair que les tendances pour 2021 ont été bouleversées bouleversées dans le bon sens du terme j'ai envie de dire bon on pourrait dire les deux bien sûr mais je vais rester sur le positif et notamment avec ce que l'on appelle cette transition digitale cette façon des entreprises à utiliser le digital dans leur métier qui a été très clairement accélérée par tout ça alors il y a des chiffres je vous laisserai vous documenter mais je pense notamment évidemment dans le domaine de la santé évidemment la consultation d'Octolid a explosé ça paraît un petit peu évident le e-commerce également aussi et puis la visio, le télétravail d'ailleurs dans les trends du CVS particulièrement à 2021 il y avait effectivement le home office puisque ça devient un sujet effectivement comment on fait pour travailler dans de bonnes conditions à la maison voilà alors j'aime bien aussi vous rappeler que pour faire de la veille parce que ça c'est souvent ce que nous disent les élèves il faut faire de la veille il faut faire de la veille très bien mais il faut aussi le faire en ayant de la méthode et en choisissant ses sources alors j'ai pour habitude à chaque fois de vous référencer Gartner puisqu'effectivement c'est un cabinet de conseil en innovation qui est renommé bien évidemment qui adresse d'ailleurs particulièrement les grands groupes mais pas forcément qu'eux qui produit pas mal de ondes références au gré des temps qui deviennent un petit peu la bible périodique il y a pas mal de choses gratuites pour vous étudiants tout n'est pas forcément payant avec un renfort de budget de grands groupes ce que j'aime bien vous montrer d'ailleurs c'est le hype cycle Gartner que j'appelle aussi la théorie du bon sens puisque effectivement je retiens la souris hop 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 voilà c'est bien ce hype cycle finalement ça n'est pas ça n'est pas si original c'est le bon sens pour moi mais n'empêche que du coup Gartner a un petit peu démocratisé en le représentant de cette manière et je vous assure que quand vous y réfléchissez c'est vraiment une façon de représenter effectivement l'innovation et les trends quatre temps forts le moment où justement l'innovation s'amorce le moment où on est complètement fou parce qu'on dit c'est trop bien la période donc de désillusion et puis ensuite ce qu'on appelle parfois en français le plateau qui va permettre effectivement d'arriver à quelque chose d'un petit peu plus rationnel du coup tous les ans dans les trends innovants vous avez évidemment des choses qui sont très à la mode et qui vont du coup être plutôt dans le pic je dirais d'expectation et dont on va après parfois oublier même l'existence j'aime bien prendre en exemple d'ailleurs malheureusement la blockchain alors j'espère que vous connaissez et que le sujet vous intéresse malgré le fait qu'il soit quand même grandement placé dans la partie des illusions il y a différents cas d'usage il y a d'ailleurs un diagramme gardner spécifique blockchain qui montre bien qu'il y a des contextes d'utilisation de la blockchain variable et que du coup certains sont en amorce d'autres sont effectivement dans la partie des illusions on pourrait parler évidemment de l'utilisation des crypto-monnaies qui est quand même relativement dans la partie des illusions même si ça a repris de la valeur récemment et qu'on est peut-être en train effectivement d'entrer dans la phase de plateau voilà c'est un exemple et ce que je voulais donc vous montrer effectivement c'est la variante 2020 qui est sortie alors qui est sortie en août 2020 donc c'est la plus récente ça va d'août à août forcément voilà et vous voyez qu'il y a donc des buzzwords qui permettent après derrière de voir comment est-ce qu'on va avoir tendance à nommer à buzzer l'innovation sur cette période alors j'avais repris celui de l'année dernière également aussi dans cette slide pour mettre en perspective alors vous voyez il y a des curiosités puisqu'il y a des choses qui disparaissent par exemple la 5G qui était au pic l'année dernière qui disparaît en tant que telle donc à savoir s'ils le qualifieraient d'être dans la désillusion ou dans le plateau voilà je pense qu'ils se sont surtout abstenus et qu'ils ont fait valoir par contre des cas d'usage de la 5G donc private 5G qui correspondent effectivement à des traînes qui sont des sous-ensembles de 5G sur ce schéma on ne peut pas tout mettre de toute façon donc ça pourrait être aussi une explication du fait d'avoir fait disparaître la 5G mais en tout cas ça vous permet comme ça d'avoir des mots-clés du moment et d'avoir un petit panorama et vous pouvez vous amuser à les regarder au gré des temps vous pouvez même aller piocher des bien vieux pour pouvoir voir effectivement qu'il y a des choses qui étaient en pic il y a quelques années qui sont complètement maintenant normales réalité virtuelle par exemple etc donc finalement comment est-ce que vous allez faire pour faire de la veille vous allez devoir bosser vous allez devoir faire vos devoirs comme on dit en anglais et du coup ne pas confondre les sources fiables des sources frivoles ces sources qui vont effectivement parfois dans les journaux télévisés dans les médias mainstream en tout cas faire rêver les gens les ménagères dans leur chemière comme on dit et donc du coup j'espère que vous aurez très vite la capacité à regarder donc sous le capot de la voiture pour pouvoir comprendre les arcanes alors voilà j'avais pris aussi les années précédentes j'en ai maintenu quelques extraits pardon des sources réputé fiables voilà donc j'avais bien aimé vous citer un exemple donc le website du Hub Institute qui est un think tank autour de l'innovation qui est un digital think tank qui se situe en France donc francophone et qui se situe même à Paris et qui régulièrement couvre des temps forts de l'innovation vous avez effectivement sur la home page qui est affichée ici la home page du jour carrément même un replay de tout un tas de vidéos de contenu sur Innovation Week Special CES 2021 je vous encourage à y aller à aller voir ces vidéos c'est gratuit en plus donc pas de problématique de pouvoir d'achat et c'est inspirant également pour le coup il y a même une conférence qui démarrait Innovation Week et qui reprenait un petit peu justement tous les domaines de l'IT qui ont été accélérés par la pandémie et qui reprenait un petit peu plus dans le détail que je n'ai pu le faire aujourd'hui des chiffres donc ça peut être intéressant voilà vous avez le site web la chaîne YouTube et je pense évidemment aux conférences gratuites il y a des dispositifs payants c'est comme ça qu'ils gagnent leur vie payent leur facture et qu'ils nourrissent leur bon point comme on dit mais en tout cas ils ont une approche freemium qui est intéressante un peu comme Gartner avec des contenus de qualité gratuit alors il y a des dispositifs également aussi en France puisque c'est vrai que le CES c'est à Las Vegas on peut regarder quand même un petit peu aussi en France il y a effectivement VivaTech alors là aussi touché par la pandémie annulé en 2020 normalement ça a lieu à l'été enfin fin de printemps été donc ça fait un peu césure au niveau calendrier puisque du coup CES en janvier et puis six mois après VivaTech c'est l'heure de créer un peu le CES français est-ce que cette année il sera annulé digitalisé etc parce qu'il me semble que l'année dernière il a été littéralement annulé ils vont peut-être se réinventer aussi et passer en full digital il y a une représentation du CES qui permet aux français d'exister et de voir un petit peu les innovations françaises sans avoir besoin d'aller si loin que les Etats-Unis qui existe donc CES Envier là aussi qui a lieu à de l'automne je crois octobre il me semble voilà et sinon dans le reste du monde il y a d'autres choses il y a d'autres instances du CES puisqu'il y en a une en Asie il y a également aussi d'autres lieux de CES Envier puisque celui de Paris n'est pas le seul qui ait lieu dans le monde alors voilà des petites choses nouvelles comme Slush également aussi ça peut vous inspirer et puis Mobile World Congress Barcelone qui n'est plus seulement autour des sujets du mobile et des télécoms qui est aussi un rendez-vous clé de nos jours donc voilà alors pour revenir à notre Innofcamp et à notre programme vous allez avoir donc un certain nombre de dispositifs partagés donc là vous avez un calendrier là j'ai masqué quand même parce qu'il y avait des liens mythes pour que les différents intervenants se connectent alors ça les tâches blanches vous allez vous poser la question donc ça c'est le calendrier la partie commune entre guillemets enfin la partie rouge ce sont des événements retransmis sur Youtube donc la conférence d'aujourd'hui qui est bien sûr le lancement qu'on est en train de faire ensemble mais dans quelques instants je vais être rejoint par une personne donc de l'organisation Latitude qui va vous parler de Tech for Goods particulièrement et qui va ensuite d'ailleurs cette organisation donc participer à l'Innofcamp particulièrement au droit des bachelors et d'ailleurs je poursuis directement avec la fin puisque du coup vous voyez la fin de la semaine sera ponctuée par la restitution des idéations de ceux d'entre vous qui sont en bachelors mais à l'intention de tout le monde de façon à pouvoir quelque part s'inspirer de ses collègues donc ça ce sera donc le vendredi en fin de semaine quand les bachelors auront bien travaillé sur ce sujet à différents ateliers vous allez le voir dans deux minutes demain matin une conférence entreprendre allez je me lance puisque c'est vrai que parfois on hésite souvent je le dis c'est au moment où on est étudiant que c'est le plus facile d'entreprendre curieusement parce que parce qu'on n'a pas d'enfant à charge normalement ça peut arriver mais c'est moins fréquent on va dire on n'a pas forcément pris l'habitude d'un train de vie entre guillemets qui est compliqué après à maintenir les crédits et tout ce que vous voulez des maisons à financer donc finalement entreprendre pendant ses études ou au terme de ses études c'est sûrement le meilleur moment ensuite une conférence mercredi matin sur l'industrie du futur alors parfois à l'atelier Smart Industry ou Industrie 4.0 ça Alexandre Lacour vous en parlera et pourra sûrement vous expliquer pourquoi les déclinaisons d'ailleurs de nommages jeudi une prise de parole sur la e-santé la MedTech avec Bruno Morel qui est une personne alors c'est un français mais qui vit au Canada et qui vous allez le voir a pris l'accent c'est un détail folclorique enfin au début j'ai cru qu'il était canadien du coup et qui va nous parler effectivement des enjeux dans le cadre de la santé de la technologie donc évidemment protection de données etc et puis il nous parlera aussi de son parcours qu'il a amené quand même au Canada c'est intéressant aussi par ailleurs Romain-Henri vendredi donc qui est à la tête du lab d'innovation donc de Sogeti Capgemini il va vous parler comment ça fonctionne ce lab comment est-ce que l'innovation se fait au sein d'une si grande entreprise qu'est Sogeti Capgemini puisque du coup ils font partie du CAC 40 et ils ont des clients du CAC 40 donc du coup il y a une démarche d'innovation évidemment qui est adaptée et puis voilà vous avez compris donc le vendredi après-midi on sera sur la restitution de toutes les idées de vos camarades de bachelors qui auront été produites pendant toute la semaine voilà donc tout ça va se passer sur Youtube pour vous donc c'est pour ça que les mythes c'est pour nous c'est pour pouvoir s'y connecter avec les différents intervenants en fonction qu'ils soient à l'état qu'ils soient de leur lieu de travail etc pour rentrer un petit peu plus dans le détail alors nous avons ici la variation du programme destinée aux AP donc APE APE donc le thème pour eux de cette Innofcamp en plus de toutes ces conférences inspirantes que vous partagez tous eux ce sera de concevoir leurs idées leurs thèmes pour leur PLI d'accord et on aura quand même là aussi une mise en pratique immédiate puisqu'on sait que vous aimez faire rapidement et pas seulement blablater et donc du coup en l'occurrence ils auront la possibilité effectivement de mettre déjà la main à l'ouvrage puisqu'ils vont faire un petit proof of concept qui va être représentatif sur le thème de leur idée ceux d'entre vous qui voudraient faire un système d'exploitation par exemple vous pourriez faire un programme qui boot qui est déjà en mesure de le plus petit carnel possible alors je ne vous dis pas qu'il faut que vous fassiez des systèmes d'exploitation c'est juste un exemple si c'est un jeu par exemple ça peut être effectivement d'avoir déjà un petit peu d'animation de gameplay qui se passe avec un début de jeu donc il y aura effectivement des présentations le jeudi de tous ces de tous ces pocs qui se feront pour les bachelors donc du coup vous l'avez compris eux ils vont être particulièrement dans le tech for good puisque du coup ils vont être accompagnés sur des travaux avec des ateliers les lundi et mardi ils vont ensuite avoir aussi la possibilité d'échanger avec les intervenants de l'attitude pour pouvoir ensuite effectivement avoir déjà aussi des alors un poc à présenter le jeudi et puis surtout des présentations des pitchs pour raconter la solution le le problème bien sûr mais la solution qu'ils vont proposer à ce problème le vendredi après midi d'accord les master 1 les master 1 ça va être sur le thème de la communauté métier donc du coup on va vous demander de former des gros bien sûr et notamment après cette conférence de ce matin selon vos communautés métiers et on va vous demander de réfléchir sur un thème d'innovation et d'entrepreneuriat bien entendu qui va être à destination d'illustrer votre communauté métier d'accord et puis des master 2 on va vous demander d'aller dans l'entrepreneuriat dans une démarche d'entrepreneuriat en se servant de votre gpe puisque c'est déjà un projet que vous avez déjà bien commencé qui est déjà bien avancé donc pendant la semaine on va vous demander effectivement de fabriquer de fabriquer des pitches qui vont correspondre à la fameuse question comment on gagne de l'argent et alors je le dis immédiatement pour tous ceux qui auraient éventuellement un projet un grand projet de fin d'étude qui ne serait a priori pas à vocation financière on a toujours besoin de gagner de l'argent et notamment pour pouvoir justement continuer son action je pense par exemple à une à une solution que vous connaissez sûrement qui est le framework Symfony ils ont donc bien entendu le souhait de développer ce framework de le soutenir et donc ils ont besoin de gagner de l'argent à ce titre c'est pas forcément pour devenir milliardaire et faire la compétition avec Bezos ou Musk mais vous voyez ça permet effectivement de continuer ce projet ce projet entrepreneurial enfin pardon ce projet ce projet open source qu'est Symfony et donc effectivement ils ont trouvé cette organisation ils ont trouvé des moyens effectivement de financer de financer de soutenir l'effort pour soutenir le développement de ce framework open source donc ça veut dire que tout le monde peut le faire vous avez également aussi d'autres exemples que ce soit par exemple très très tôt dans l'open source des Red Hat bon eux ils sont plus dans l'idée quand même de gagner de l'argent mais vous voyez même dans l'open source on peut avoir un business model et on peut effectivement choisir de faire qu'ils ne soient pas forcément luxueux entre guillemets qu'ils ne cherchent pas à payer des Ferraris mais en tout cas qui rendent les choses viables et qui permettent aux gens qui travaillent dessus de le faire donc voilà donc il y aura évidemment du travail sur ces pitches à faire pendant la semaine pour les élèves de Master 2 mais également aussi la possibilité dans le même temps aussi de poursuivre de travailler aussi sur leur GPE c'est pas interdit sur ce temps là de façon à avoir des projets encore plus aboutis d'accord donc voilà en tout cas pour l'organisation en fonction des différentes promos il pourra y avoir des questions bien sûr sur cas par cas et là vous aurez vos équipes pédagogiques bien sûr pour vous répondre comment je me connais comme si comment je constitue mon groupe comme ça mais ça effectivement ça va se voir au cas par cas en fonction des questions et des promos voilà tac et puis donc vous l'avez vu de toute façon dans le programme ça me donne fin cette photo vous avez donc pour tout le monde pause de midi à 13h pour tout en de la semaine effectivement donc aujourd'hui c'est la même chose alors je ne sais pas si au niveau du studio si au niveau du studio vous êtes prêt pour la suite puisqu'encore une fois la suite c'est une allocution à propos de tech for good donc n'hésitez pas le studio à prendre ma parole hop 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 je vais peut-être réafficher cette partie là voilà alors je ne vais pas donc spoiler cette présentation donc tech for good par latitude mais comme vous le voyez là sur cette slide vous avez donc le nom d'une part de la personne qui va vous présenter tout ça vous avez également aussi le website de l'organisation donc latitude.cc je l'ai dit les bachelors vous allez avoir donc à travailler sur un thème vraiment tech for good sans aucun doute sur cette semaine cependant tous les autres tous les autres je profite un peu de ce temps qui me reste vous avez évidemment la possibilité de vous poser la question d'une innovation dans ce sens alors parfois on dit un impact positif et je vais vous prendre un exemple que j'aime bien alors peut-être peut-être que c'est plus les AP à qui je le dis mais souvent nos élèves quand ils ont un projet libre quand ils ont un projet innovant ils vont avoir envie de faire des jeux vidéo et notamment parce que beaucoup d'entre nous même moi on est tombé dedans par le jeu vidéo à un moment donné on s'est intéressé aux ordinateurs aux consoles à comment on pouvait programmer des choses etc on est tombé bien souvent dans cet univers grâce au jeu et c'est vrai que l'élève qui va dire je fais un jeu vidéo c'est bien mais s'il n'y a pas de raison derrière s'il n'y a pas d'utilité s'il n'y a pas d'apport évidemment il va faire juste un jeu de plus et ça ne va pas avoir un impact très significatif et du coup on a tendance à conseiller de trouver des raisons je vois qu'ils sont en train de studio de commencer à ajouter à activer des caméras donc ils vont être en train bientôt d'être en mesure de relayer sur la conférence voilà je vois un pouce qu'est-ce que je veux dire et donc du coup je vais vous prendre un exemple on avait à un moment donné des élèves qui ont participé à une initiative donc de Sojeti qui permettait de développer des solutions innovantes pour aider les personnes en situation de handicap et donc il y a plein de situations de handicap bien entendu et à un moment donné il y avait parmi tous les projets un projet qui permettait aux familles d'enfants de jeunes de personnes qui sont en situation d'être autiste d'avoir la possibilité d'avoir une sorte de jeu qui permettait d'exprimer d'exprimer comment dirais-je les humeurs de la personne en situation de autisme avec effectivement une façon qui était structurée d'ailleurs par une méthode et ils ont proposé aux élèves de développer ça sous forme évidemment d'une solution logicielle parce que la méthode sinon elle se faisait avec des cartes des cartes physiques des cartes cartonnées où effectivement la personne en situation d'exprimer était comme ça de signaler son humeur si elle était chagrinée par quelque chose etc enfin bref et du coup il y avait une raison de développer un jeu dans ce cas-là et c'est vrai que du coup c'est toujours intéressant je dirais de se poser la question de comment on peut se rendre utile dans notre monde et apporter quelque chose dernièrement aussi j'ai eu un échange avec un élève futur élève qui avait lui le souhait de faire une application permettant la géocalisation et la lecture de textes pour des personnes en situation donc de handicap aveugle ou malvoyant plus exactement d'ailleurs toute forme d'effaillance visuelle et voilà et donc du coup c'est une appli qui géolocalise alors effectivement on va utiliser sur le smartphone les technologies de tout ce qu'on peut imaginer qui évolue d'habitude aux réseaux sociaux etc et qui effectivement est utilisé à bon escient en tout cas à finalité un peu moins frivole que parfois alors le studio je parle moi si on n'arrête pas je peux parler pendant toute la journée de notre côté c'est pas mal je ne sais pas si c'est à moi qu'on s'adresse alors je m'adressais en fait aux équipes du studio pour savoir si effectivement j'allais pouvoir vous passer la main si vous étiez tous prêts en termes de technique en termes de présentation etc puisque moi de mon côté je vois une caméra au fond qui est au fond du plateau et je vous entrevois et je vous devine j'imagine que c'est c'est Nova qui a appris la parole oui bonjour bonjour bienvenue merci d'être d'être avec nous aujourd'hui avec plaisir je ne sais pas si le studio a prévu de changer de caméra peut-être un moment bon en tout cas je vous laisse peut-être le studio va finir de régler ou d'installer tout ce qu'on veut et puis je pense que vous en avez pour combien là j'ai l'impression qu'on est bon et bien alors Julie effectivement j'ai entendu de loin que tu avais l'air d'indiquer que c'était bon du coup moi je cède la parole à Nova et puis je vais m'asseoir et écouter sa présentation à propos de Tech for Good et de l'attitude ok merci à tout le monde de son attention et puis à tout bientôt tout au long de la semaine aux différents rendez-vous qui sont qui sont les nôtres voilà à bientôt merci beaucoup bonjour à toutes et à tous pour cette conférence au sujet de la tech for good dans le cadre de l'Innovcamp j'espère que vous allez bien et que vous avez envie de commencer cette semaine qui va être fort intéressante l'idée de cette conférence c'est de vous présenter des projets et la tech for good en général de façon à vous inspirer sur les projets que vous allez vous créer au cours de cette semaine donc on va essayer de faire quelque chose qui soit assez interactif pour commencer la semaine de façon plutôt sympathique du coup je vous invite si vous avez des questions à les poser dans le chat et je vais vous demander d'interagir également avec des questions que moi je vais vous poser et Célim me fera les retours merci d'ailleurs on va commencer par l'impact social et environnemental pour voir comment vous en tant que futurs experts et expertes du numérique vous allez pouvoir jouer et avoir un apport positif sur le monde dans lequel on vit aujourd'hui et définir un peu plus précisément ce que c'est que la tech for good dans cette idée d'impact social et environnemental et je finirai par quelques mots sur l'attitude l'association dans laquelle je travaille et c'est parti on va commencer d'abord par quelques questions au sujet de vous donc j'espère que vous êtes prêts à me partager vos réponses dans le chat pour commencer ça va nous servir plus tard est-ce que vous avez déjà des pistes de ce que vous voulez faire plus tard donc j'ai compris que dans l'assemblée aujourd'hui il y avait des personnes à des stades différents de leurs études si vous savez très bien ce que vous voulez faire je vous invite à me mettre 5 dans le chat et si vous ne savez pas du tout c'est complètement ok je vous invite à me mettre 1 et si Célim tu peux me faire des retours sur ce qui se passe dans le chat je vais bien s'il te plaît du coup là je demandais si les élèves savaient déjà ce qu'ils voulaient faire plus tard ou non si c'est plutôt 1 pas trop pas du tout voire pas du tout ou plutôt 5 je sais exactement ok d'accord super pour ceux qui sont dans les 3 et les 5 c'est génial je vous invite à continuer là dessus pour ceux qui sont dans les 1 c'est pas grave du tout et l'idée c'est de vous présenter aussi aujourd'hui d'autres modèles de réussite sociale et d'autres modèles de réussite numérique que ceux qu'on connaît déjà la prochaine petite question pour vous est-ce que ça vous intéresse de vous attaquer à des sujets de société de façon générale pas uniquement dans votre travail ou bien est-ce que ça vous paraît trop lointain donc 1 à nouveau si c'est trop lointain et 5 si c'est très accessible c'est vrai que ça va être un peu sportif peut-être pour toi Célim comme on a beaucoup de monde ce qui m'embête légèrement c'est qu'on risque d'avoir un décalage peut-être et du coup vu que là t'as posé deux questions avec le même genre de réponse je suis pas trop sûr qu'ils répondent par rapport à la première ou la deuxième question mais là pour le coup c'est beaucoup plus tranché j'ai l'impression que c'est vraiment des 0 ou des 5 d'accord c'est hyper intéressant c'est intéressant parce qu'on a encore aujourd'hui une vision assez manichéenne du monde du numérique c'est soit très orienté technique soit vraiment abandonner le technique et se concentrer sur des sujets de société et ce que je voudrais vous apporter aujourd'hui c'est la façon dont on peut lier les deux ok et pour la dernière question du coup je vais vous demander d'arrêter de répondre à la question sur les sujets de société pour permettre à Célim de s'en sortir sur les réponses et de répondre à la prochaine est-ce que vous pensez aujourd'hui que vos compétences vos compétences actuelles et celles que vous allez acquérir à l'Etna peuvent être utilisées pour avoir un impact positif sur la société du coup il y a un léger décalage donc là on commence à faire des réponses on a du 6 du 5 du 6 oui ils sont allés hors de l'échelle carrément c'est incroyable on a du 42 là une motivation exceptionnelle 42 alors ça c'est voilà donc on a du 5 du 4 pas mal ok beaucoup beaucoup au score super et bien ça fait très plaisir de voir que vous vous sentez que vous pouvez mettre à contribution ce que vous apprenez ce que vous savez déjà faire et ce que vous allez apprendre et vous allez voir qu'il y a tout un tas de différents moyens de faire ça et on va voir un peu plus en détail ce que c'est que l'impact social et environnemental alors maintenant je vais passer à l'entrée en matière à nouveau ça va vous demander un petit peu de dynamisme et j'espère que ça va aller pour tout le monde puisqu'on va attaquer sur un petit caout que je vous partage ici est-ce que c'est bon de ce côté là pour le studio c'est bon super donc normalement vous avez le lien du caout que je vais faire jouer c'est la première fois que je fais un caout avec à peu près 600 personnes donc j'espère que ça ne va pas faire casser le site l'idée c'est que on va voir un peu différentes thématiques de d'impact social et environnemental et voir comment le numérique les technologies vont pouvoir s'accrocher là-dessus et apporter un peu de bien dans le monde tout simplement donc là vous avez le code pin du jeu il suffit de taper caout.it et ensuite rentrer ce code pin 626 2148 parfait comme d'habitude je te remercie d'avoir clarifié la connexion parce qu'effectivement il y a beaucoup de gens qui pensaient qu'il y avait un lien donc effectivement il faut ok top merci comme d'habitude plein d'users names tout à fait originaux jour mi ah je vais attendre un petit peu que les prochaines personnes arrivent à se connecter et si vous trouvez que je vais trop vite n'hésitez pas à me le dire aussi on est déjà 105 sur ce caout je ne sais pas jusqu'à combien ça va monter et j'espère vraiment que le site ne va pas casser je crois que je l'avais déjà vu être utilisé en amphi avec 150 personnes mais c'est vrai que si on a plus si on a les 320 personnes qui sont actuellement en visionnage en cours ça peut faire ça fera un bon stress test pour le site tout à fait on pourra leur faire des retours dans ce cas dans le doute si jamais vous êtes avec des colloques qui habitent au même endroit que vous et que vous regardez la même conférence n'hésitez pas à vous mettre sur le même site pour éviter peut-être de casser caout là on est déjà 211 bonjour Didou bonjour Antonin Bobby Jean Castex ravi Jean Castex que vous soyez là ce matin ainsi que Pigeon et Raspoutine je pense qu'on a une bonne équipe là on va pouvoir y aller c'est parti si vous arrivez au fur et à mesure du jeu il n'y a pas de problème vous pouvez quand même vous joindre la première question est assez facile c'est juste pour voir si ça fonctionne à aussi nombreux est-ce que vous êtes en forme plusieurs réponses différentes oui grave pas mal ou lundi matin c'est dur spoiler elle ne rapporte pas de points c'est vraiment juste pour tester caout alors lundi matin c'est dur bon surtout ce que je vois c'est qu'on a assez peu de réponses par rapport au nombre de personnes donc je vais essayer de ralentir le jeu mais j'espère que les autres personnes qui n'ont pas eu le temps de répondre c'est juste parce qu'il y avait un court temps de réponse sur cette question là et que ça ira mieux sur les prochaines apparemment il y en a plusieurs qui se plaignent d'un décalage et qu'ils n'ont pas eu le temps de répondre a priori effectivement ok si tu peux peut-être rajouter du temps ça peut peut-être excuse-moi j'ai pas entendu si tu peux peut-être rajouter du temps effectivement ça peut peut-être être une solution ok je vais essayer ça je sais pas si je peux l'éditer pendant qu'on est en train de le jouer mais on va essayer hop hop vous avez un spoil grandeur nature des réponses mais c'est pas grave on va en parler quand même 20 secondes bon je vais y aller plutôt sur du coup là pour tester je vais mettre une petite minute à chaque fois regardez pas les réponses c'est de la triche ouais c'est ce que j'avais trouvé comment ? hop bon j'ai mis une minute de réponse pour chaque question et je vais juste regarder pour la prochaine question si ça marche tout de suite ou sinon s'il faut recommencer juste le chaos pour voir combien de temps ça prend pas parce qu'il a été édité bien entendu ça marche hop donc la deuxième question plusieurs réponses possibles et elle compte double est-ce que les villes et les zones métropolitaines représentent ? ouais non ça n'a pas marché donc je vais juste le relancer je suis désolée on va refaire cette petite danse de tout le monde se réinscrit je suis désolée pour ce petit contre-temps mais du coup comme ça ça nous permettra d'avoir un peu plus de temps pour chaque question pour que tout le monde ait le temps de répondre du coup navré on recommence chaos.it 360 52 93 j'espère que Jean Castex Pigeon et Rasputin vont revenir on avait 220 personnes on devrait prévoir réatteindre ça en plus on a d'autres personnes qui ont rejoint le live du coup je crois ok super effectivement les les noms arrivent à grande vitesse sur mon écran mais du coup je suis très contente de voir que vous suivez et que vous que vous êtes investi dans ce cas-là ça me fait très plaisir presque 200 personnes dont Donald Trump c'est sympa je vois que Rasputin est revenu et j'ai 236 personnes sur le Kout du coup si en plus on a de nouvelles personnes je vais attendre un tout petit peu que les autres puissent arriver je ne sais pas si ça continue d'évoluer pour toi mais sinon on peut aussi moi j'ai encore quelques petites personnes qui apparaissent assez régulièrement d'accord ça marche c'est bien les visioconférences ça nous invite à être innovants ok là j'ai l'impression que ça se stabilise autour de 252 avec Fisk qui est arrivé en dernier bon je vais lancer le Kout et on va réessayer tout de suite c'est parti bon à nouveau est-ce que vous êtes en forme et vous avez une petite minute pour vérifier que ça fonctionne bien chez tout le monde je vois que les réponses augmentent et entre temps comme tout le monde a pu se réveiller du coup là cette fois tout le monde est grave en forme parfait j'espère lundi matin c'est dur mais franchement avec un Kout ça va mieux je trouve même pour moi 205 réponses donc c'est bien j'ai l'impression que ça marche pour tout le monde c'est chouette et aussi qu'avec deux fois le temps en partie c'est plus facile hop 241 réponses je pense qu'il y a une dizaine de personnes encore qui n'a pas répondu mais sinon c'est franchement pas mal donc je vais me permettre de passer pour qu'on puisse se pencher sur des questions un peu plus intéressantes même si je suis ravie de savoir que vous êtes en forme lundi matin c'est dur pour beaucoup de gens donc bon ça va aller du coup la première question les premières questions vont porter sur des sujets de société et la première c'est pour savoir si les villes et zones métropolitaines représentent 3% de la masse continentale 50% de la masse mondiale 60% des ressources globales utilisées ou 70% des émissions de CO2 mondiales il vous reste encore 45 secondes pour y répondre et vous pouvez sélectionner plusieurs réponses donc je vois qu'on en a déjà une petite centaine presque 200 réponses on a bien fait de rajouter du temps encore 5 secondes pour les derniers et les dernières et en fait toutes les réponses étaient justes les villes et zones métropolitaines représentent effectivement 3% de la masse continentale 50% de la population mondiale 60% des ressources globales utilisées et 70% des émissions de CO2 mondiales donc si vous voyez par un calcul assez enfin une estimation assez facile c'est vraiment un tout petit bout de la planète que les villes et les zones métropolitaines et pourtant ça requiert tellement d'énergie et ça rejette tellement d'émissions qu'en fait on se rend bien compte que si on veut diminuer nos émissions de CO2 il va falloir qu'on joue beaucoup sur les villes et les zones métropolitaines c'est un enjeu énorme d'autant plus que la population mondiale sera répartie à 60% dans les villes d'ici 2050 donc ça fait partie des sujets de société qui pourraient vous intéresser cette semaine et j'espère plus tard dans la vie aussi mais en particulier cette semaine sur vos projets bravo Max pour ces 7672 points la prochaine question toujours sur les sujets de quand date la première loi sur l'égalité salariale est-ce que c'est 1960 1972 2001 ou 2011 cette fois il n'y a qu'une seule bonne réponse presque 200 réponses pour la première loi sur l'égalité salariale et encore un petit peu plus de 20 secondes pour répondre 10 secondes mais je vois que je n'ai plus de nouvelles réponses donc peut-être est-ce qu'on peut passer et la bonne réponse vous êtes la majorité à l'avoir eu c'est effectivement 1972 on peut avoir l'impression que c'est des sujets qui sont très actuels qui émergent depuis la dernière décennie et en fait ça fait un bon petit moment qu'on travaille là-dessus et c'est aussi des sujets qui préoccupent de plus en plus les populations actuelles et peut-être sur lesquels vous pourrez avoir de nouvelles idées qui vont faire avancer la situation ah oui l'avantage c'est qu'à 200 personnes le top 5 change vite mais Max garde la tête bravo vrai ou faux en France un nom de famille étranger sur un CV sans photo réduit d'un tiers la chance d'avoir un job à compétences égales évidemment sinon ça fausse quand même pas mal effectivement le choix ou non du CV donc là c'est la réponse où le plus de gens ont je crois mémorisé la réponse donc ça va aller très très vite c'est ça j'espère que bon au moins vous l'aurez retenu pour un peu plus longtemps qu'aujourd'hui et déjà 236 réponses bon si vous l'avez déjà tous et toutes retenu je vous propose qu'on passe allez c'est parti et finalement non il y a quand même eu un sacré paquet de oui enfin de vrai alors que c'est faux en France un nom de famille étranger sur un CV sans photo réduit pas d'un tiers mais de moitié la chance d'avoir un job c'est une proportion qui est énorme ça fait partie des sujets d'égalité qui sont vraiment à traiter aujourd'hui qui sont au coeur de nos problèmes de société et pour commencer à vous donner des exemples de projets numériques qui peuvent pallier ces problèmes sociétaux vous connaissez tous et toutes LinkedIn j'imagine plateforme pour rencontrer des gens et se créer un réseau professionnel et il existe maintenant une plateforme qui s'appelle Linked Out qui fonctionne globalement sur le même concept que LinkedIn mais l'idée c'est de créer un réseau pour les personnes qui sont éloignées de l'emploi donc des personnes en réinsertion sociale des personnes qui sont immigrées des personnes qui sont SDF des personnes qui sortent de prison pour lesquelles il n'est pas évident d'arriver sur LinkedIn et de proposer leurs compétences parce qu'elles sont moins valorisées que des personnes qui sortent de grandes universités ou de grandes écoles et donc ça c'est un exemple de solution d'apport de solution à un problème sociétal et on va continuer à développer ces exemples par la suite j'espère que ce chiffre vous frappe parce que perdre la moitié de chance d'être pris à un travail parce qu'on a un nom de famille étranger sur un CV sans photo c'est particulièrement terrible je trouve et désolé Max tu es descendu à la quatrième position tandis que Nellwin prend la tête on attaque sur des sujets un peu plus orientés tech for good la place du numérique dans l'impact social d'ici 2021 combien d'emplois seront vacants dans le monde de la tech et 2021 d'ici la fin de l'année combien d'emplois seront vacants dans le monde de la tech est-ce que c'est plutôt 50 emplois dans ce cas là ça va être dur pour un bon nombre des personnes qui sont sur ce live est-ce que c'est 10 000 emplois 80 000 ou 110 000 emplois encore 30 petites secondes on a déjà presque 200 réponses est-ce que vous aurez à vous battre à votre entrée sur le marché du travail ok plus que 5 secondes on y est presque effectivement la majorité d'entre vous pas de beaucoup mais quand même l'AU c'est 80 000 emplois qui sont vacants dans le monde de la tech à partir de cette année l'idée de ce chiffre c'est de vous faire aussi réaliser que quand vous allez arriver sur le marché du travail il y a de la place pour tout le monde et les gens vont les entreprises les structures vont avoir à se battre en fait elles pour acquérir vos talents et vos compétences et ça ça vous donne un poids énorme dans votre job parce que ça vous permet de choisir ce pourquoi vous voulez oeuvrer avec votre travail vous n'aurez pas à quémander disons un travail mais vous pourrez imposer aussi vos conditions un peu comme le principe du pouvoir d'achat c'est à dire qu'on dit aux gens que s'ils arrêtent d'acheter un certain aliment les marchés vont devoir ensuite s'équilibrer et produire la demande de la même façon si nous en tant que jeunes étudiants et étudiantes on a envie d'avoir des métiers qui ont un sens qui ont un impact positif sur la société alors les entreprises vont devoir s'aligner là-dessus pour pouvoir attirer les talents et ça c'est une énorme force que vous avez et un énorme levier dans l'impact que vous allez avoir avec votre travail j'espère que vous pourrez garder ça en tête quand vous commencerez à préparer vos CV et Moonlight a pris la tête par ailleurs la tech for good est absente du secteur 1. de la finance 2. de la santé 3. de l'éducation ou aucun des 3 cette question me permet aussi de savoir dans quelle mesure vous avez déjà entendu parler de la tech for good ce que vous en connaissez si vous ne connaissez pas du tout c'est pas grave on est là pour en parler justement donc bien au contraire et de voir d'où on part presque 200 réponses et encore 30 petites secondes pour les derniers et les dernières Céline mais est-ce que tout va bien dans le chat personne n'est paniqué tout le monde ça plaisante beaucoup du coup j'avoue que j'ai un petit peu du mal à suivre tout ce qui est changé mais bon ce serait bien d'ailleurs je vous avoue si vous vouliez troller de troller peut-être plutôt dans un discord ou ailleurs que sur le chat là pour que ce soit plus pratique de suivre Et effectivement la tech for good est absente d'aucun de ces trois secteurs notamment la finance on peut imaginer que c'est quelque chose qui est assez éloigné à la fois du monde du numérique à la fois du monde de l'impact positif et en vérité il y a aussi on y reviendra des fonds qui financent exclusivement des projets à impact positif des projets sociaux et environnementaux de la santé effectivement je vous présenterai d'autres projets par la suite aussi et l'éducation je pense que vous vous rendez bien compte que la tech for good y est plutôt bien implantée 9 joueurs viennent de faire un combo de 3 bonnes réponses félicitations l'avant-dernière question qu'est-ce que la fracture du numérique un terme qu'on entend beaucoup et de plus en plus est-ce que c'est le fait de ne pas être initié ou incompétent en code informatique est-ce que c'est l'absence de réseau dans un bâtiment bétonné ou est-ce que c'est l'inégalité d'accès aux techniques d'information et de communication une centaine de réponses je suis quand même mauvaise langue il y avait quelques personnes qui parlaient de trucs intéressants j'ai vu que ça allait changer sur comment comment pouvaient être faits les stats sur justement sur base du ressenti des recruteurs par rapport à des CV et du coup il y avait Magali qui expliquait que justement ils envoyaient des milliers d'exemplaires de 3 ou 4 types de CV avec les mêmes compétences formation avec un nom un sexe et une photo différente pour les mêmes postes et que du coup ils analysaient les réponses en fonction donc il y avait quand même merci pour l'explication c'est intéressant et ouais je pense que les recruteurs peuvent se sentir un peu trahis par ce genre de disons manipulation pour obtenir des chiffres et en même temps c'est assez criant quand on voit quand on voit les résultats donc heureusement qu'on se permet de manipuler un petit peu ces personnes-là totalement effectivement pour la fracture du numérique il s'agit vous vous êtes pas trompé de l'inégalité d'accès aux techniques d'information et de communication à nouveau les chiffres sont assez parlants en France dans les deux dernières années il y a environ entre 13 et 20% d'adultes qui estiment avoir du mal avec le numérique et ne pas s'en servir quotidiennement alors j'imagine que pour vous c'est complètement aberrant parce que vous devez être dessus tout le temps pour vos études et vos activités en dehors mais en fait on se rend pas du tout compte qu'il y a toute une population et à nouveau par exemple les personnes éloignées de l'emploi ou les personnes qui sont simplement qui en conflit avec les outils du numérique pour lesquelles dans un monde qui est de plus en plus axé là-dessus le quotidien devient assez difficile et le numérique en ce sens est assez diabolisé mais on va essayer de faire en sorte justement de renverser la tendance et la dernière question ah Moonlight conserve sa première position bravo hémoglobine c'est un drôle de prénom mais c'est un choix et quelle part des salariés de la tech représentent les femmes est-ce que c'est 12% 28% 39% ou 52% je ne sais pas si vous connaissez les pourcentages à l'Etna de femmes qui étudient ici on est aux alentours de 10% les meilleures années en réalité c'est plutôt faible effectivement mais l'informatique ça fait ça malheureusement on essaie de faire en sorte que ça change mais c'est pas facile dans mon école on était entre 15 et 20% ce qui n'est pas non plus enfin c'est un peu mieux mais c'est pas c'est pas encore fantastique et c'est vrai que parfois j'interviens dans d'autres écoles et j'arrive dans un amphi où il y a 100 personnes et je ne peux pas m'empêcher de compter il y a genre 7 filles et c'est assez frappant quand on intervient en tant que femme aussi dans des populations qui sont très masculines de voir qu'on est à ce point là sous-représenté et plus que 0 seconde et je suis assez impressionnée puisque la majorité d'entre vous a retrouvé la bonne réponse il y a effectivement 28% des salariés de la tech qui sont des femmes c'est vraiment très faible et c'est causé par des biais sociaux évidemment et qui qui font un cercle vicieux parce que moins il y en a et moins ça attire les autres en même temps mais de la même façon là aussi c'est une part du monde numérique où vous pouvez vous jouer un rôle plus tard dans les entreprises que vous allez choisir et également dès aujourd'hui vous pouvez intervenir par exemple je ne sais pas si vous connaissez FIRST ou l'UPTSI qui organise des journées des sciences de l'ingénieur au féminin et où on invite des étudiants et des étudiantes donc ces deux genres à venir témoigner auprès de collégiennes et de lycéennes sur la place des femmes dans l'école du numérique et dans les métiers du numérique par la suite donc je vous invite si ça vous intéresse à rechercher ça et sachez que s'il y a des demoiselles qui nous regardent vous êtes tout à fait légitime je suis ravie que vous soyez là et donc le podium final sur ces 250 personnes environ présentes pour ce caout matinal Francie G à la 3ème place Nelwyn sur la 2ème marche du podium et je pense que ça n'a pas changé c'est Moonlight qui remporte la Palme d'Or félicitations j'espère que vous aurez appris 2-3 choses au cours de ce caout ma foi très divertissant et je vais revenir maintenant à quelque chose d'un peu plus théorique avant de vous représenter d'autres projets alors du coup pour ce qui est de l'impact social et environnemental une définition très dictionnaire c'est l'ensemble des changements positifs ou négatifs attendus ou inattendus et durables engendrés par les activités mises en place un synonyme ça pourrait être les conséquences tout simplement et l'idée c'est de bien garder en tête que il y a des impacts qui sont positifs et des impacts négatifs au sens où une organisation a des processus et des activités qui aura un but premier mais qui va avoir des effets secondaires tout naturellement qu'il faut bien garder en tête ça va être des effets de nature environnementale économique ou sociale et qui vont avoir des conséquences sur toutes les parties prenantes si imaginons une entreprise décide de créer une usine qui emploie des personnes locales pour faire du recyclage de vêtements c'est une super idée en termes d'environnement ça évite la consommation ça évite la surproduction et en plus ça va créer de l'emploi donc ça ça fait partie des changements positifs et attendus de cette initiative et ça va être durable aussi mais si à côté ça va aller pomper toute l'eau de la rivière et ensuite rejeter tout un paquet de déchets textiles ça va être une conséquence environnementale d'une part non négligeable et d'autre part à la fois inattendue et négative donc dans les projets que vous allez vous mener cette semaine et plus tard dans votre carrière c'est hyper important de garder en tête qu'il y aura forcément des effets secondaires et de savoir les calibrer et notamment dans l'ESS qui est l'économie sociale et solidaire qui porte beaucoup sur l'impact social et environnemental des entreprises des associations on estime très importante la capacité d'une organisation à anticiper les besoins et à anticiper les conséquences de chacun de nos actes et de voir si on répond bien à la mission qu'on avait envie de solutionner à la base ici par exemple recycler des vêtements mais sans que l'apport négatif ne soit trop lourd et du coup l'impact social et environnemental comme sur l'exemple précédent on peut voir qu'il a forcément effet sur les individus qui vont changer leur mode de vie qui vont pouvoir trouver du travail qui vont être investis personnellement dans les projets sur l'environnement évidemment parce que tout ce qu'on fait requiert de l'énergie et rejette un petit peu de CO2 quoi qu'on fasse mais aussi et c'est là que ça va être un peu moins évident l'économie puisqu'il va y avoir de la création de richesses de la hausse de l'emploi du développement du capital humain et la société puisqu'on va créer du lien social on va mettre en oeuvre la citoyenneté l'égalité des chances ou la politique et c'est là qu'on se rend compte que c'est aussi à deux versants c'est-à-dire que la politique évidemment va régir les activités des associations des entreprises qui vont vouloir avoir un impact social et environnemental et d'autre part toutes ces structures-là elles vont aussi pouvoir être une force un exemple pour montrer à la politique que les choses changent et qu'il faut donc adapter les mesures qui sont prises j'espère que c'est pas trop abstrait pour vous et que vous arrivez à bien visualiser toutes les parties prenantes qui sont concernées par l'impact social et environnemental et sinon dites-le moi dans le chat et on verra si on peut répondre à vos questions de façon un peu plus précise on se base sur les objectifs du développement durable pour mesurer l'impact social et environnemental d'une structure est-ce que c'est quelque chose qui vous parle les objectifs du développement durable ou bien pas du tout je veux bien que vous me disiez dans le chat il y a le léger décalage malheureusement du coup la latence à chaque fois on a un premier oui un premier oui ok super un deuxième oui toujours des oui très bien je suis très fière de vous je suis ravie donc pour rappel c'est 17 objectifs qui ont été fixés par l'ONU à horizon 2030 donc c'est presque demain et qui répondent aux trois piliers du développement durable à savoir environnemental bien sûr et c'est celui auquel on pense toujours en premier quand on parle de développement durable mais aussi social et économique qui sont également aussi importants donc comme je vous le disais voilà les objectifs du développement durable qui portent sur l'environnement mais en fait il n'y en a que 5 sur 17 comme l'eau propre et les assainissements les mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques et tout le reste porte sur le pilier social ou économique notamment éradiquer la pauvreté éradiquer la faim donner une bonne éducation à tout le monde et permettre la création de l'emploi et l'essor de l'innovation et l'objectif du développement durable numéro 17 qui est un peu le pouvoir qui les relie ça va être de réussir à lier ces objectifs entre eux pour pouvoir créer des solutions qui se répondent selon les objectifs l'idée c'est de pouvoir d'ici 2030 répondre à ces objectifs du développement durable de façon à ce que la société ait adopté une manière de vivre qui soit respectueuse de tous et de toutes pour que chacun ait suffisamment et dans un cadre sain et donc où est-ce que va venir se placer la tech for good dans cet environnement-là je pense qu'avec les premiers échanges qu'on a pu avoir vous avez pu commencer à situer un peu mais à nouveau pour donner une définition qui soit un peu dictionnaire le mouvement tech for good regroupe les acteurs utilisant la technologie au service de l'intérêt général une définition assez simple sur laquelle on va essayer de voir quels sont les projets les initiatives qui ont pu exister pour aussi éveiller un peu votre curiosité et vous inspirer pour la semaine donc je vous présente la matrice pour les bachelors qui auront la chance de faire cet atelier avec moi cet après-midi et demain après-midi vous allez être invités à remplir la même matrice mais l'idée c'est d'avoir en ligne des objectifs du développement durable et en colonne des solutions numériques qui vont pouvoir y être apportées donc soit des plateformes web ou des applications soit l'intelligence artificielle soit IoT Internet of Things les objets connectés et donc je vais essayer de ne pas y passer trop de temps mais tout en vous présentant des exemples quand même on parlait tout à l'heure de la santé dans les secteurs de la tech for good donc ici bonne santé et bien-être vous voyez sur la toute première case plateforme et app et bonne santé et bien-être l'établissement public de santé Barthélémy Durand on a travaillé avec l'établissement public cette année c'est un établissement qui est tourné vers les soucis de santé psychiatrique et ils avaient besoin qu'on puisse concevoir un outil d'auto-diagnostic des troubles psychiatriques à destination des futurs patients et patientes parce qu'aujourd'hui encore les troubles psychiatriques c'est quelque chose de très tabou les gens n'osent pas en parler c'est quelque chose qui fait un peu peur et l'idée de cet auto-diagnostic c'était de permettre aux personnes qui se sentaient fragiles sur ce plan-là de se connaître elles-mêmes et de pouvoir déterminer si elles avaient besoin d'un accompagnement ou non et ça, ça fait partie des solutions qui peuvent paraître un peu simples mais qui rentrent complètement dans le cadre de la tech for good parce qu'on va apporter une solution à des personnes qui en ont besoin pour leur santé ensuite deuxième exemple sur la question des inégalités réduites je vous propose de parler de HopUpFood d'habitude ce qu'on fait c'est qu'on demande aux étudiants et aux étudiants de nous demander de quel projet ils ont envie de parler dans le chat mais je pense que là entre 200 et 300 personnes c'est ok si on ne le fait pas parce que ça va être un petit peu longuet du coup HopUpFood c'est aussi un projet qui porte sur la pauvreté l'éradication de la faim et éviter le gaspillage alimentaire c'est une solution qui propose des frigos connectés dans les rues d'une ville de façon à ce que les personnes sans-abri qui sont aux alentours puissent avoir une notification à chaque fois que quelqu'un un passager un utilisateur lambda va venir déposer de la nourriture dans ce frigo qui sera en libre service donc si vous avez des restes qui traînent ou bien que vous allez partir en vacances vous pourriez déposer ces plats dans ce frigo connecté et il va y avoir toutes les personnes sans domicile fixe des alentours qui vont avoir une notification et savoir qu'il y a de la nourriture disponible pour elles et eux dans le quartier et c'est quelque chose qui permet comme je le disais à la fois d'éviter le gaspillage et de donner de la nourriture à des personnes qui en ont besoin donc c'est aussi un beau projet et une autre forme de technologie puisque c'est un objet connecté et pour varier un peu les plaisirs sur la dernière villes et communautés durables donc on en parlait tout à l'heure 70% des émissions de CO2 et plus de la moitié de la population mondiale pour l'intelligence artificielle vous voyez qui s'agit tout en bas la deuxième case Power Corner c'est un projet qui a été développé par Engie Afrique et l'idée c'était de choisir de fabriquer un algorithme qui permettait de trouver les villes qui seraient les plus pertinentes à alimenter en électricité donc l'algorithme permettait grâce à des satellites de trouver les villes qui étaient les plus connectées aux autres qui avaient des plus fortes demandes en énergie pour leur apporter en priorité l'électricité de façon à ce que ça serve le plus de monde possible et qu'on puisse avoir accès à l'électricité dans le plus de foyers possible donc voilà plusieurs exemples de solutions qui vous montrent bien que la Tech for Good est déjà partout c'est un nom qui peut sonner un peu novateur un peu nouveau et aussi très spécialisé très spécifique et en fait la Tech for Good est déjà dans les médias on l'a vu en titre de presse sur les deux années passées et pas uniquement dans des journaux qu'on peut définir comme geek mais aussi des grands journaux comme le parisien on vous en parlait dans la conférence précédente mais déjà au sein des instances publiques et des événements internationaux puisqu'en 2017 il me semble c'est Emmanuel Macron qui a tenu un sommet Tech for Good à l'Elysée afin je cite d'engager les entreprises du numérique à agir pour le bien commun donc c'est exactement ce qu'on veut c'est la définition dont on parlait tout à l'heure et ce qui est intéressant aussi c'est de voir que en fait la Tech for Good est un sujet encore controversé et c'est normal parce que c'est un peu neuf mais Mark Zuckerberg le fondateur de Facebook a été invité à ce sommet de la Tech for Good et on est encore en train de définir si Facebook c'est vraiment Tech for Good ou pas mais c'est intéressant de voir que les débats sont menés jusqu'en haut de la nation on parlait de VivaTech notamment tout à l'heure au cours de la présentation et effectivement il y a ce rendez-vous annuel consacré à l'innovation technologique et aux startups technologiques qui recense 124 000 visiteurs je pense que vous connaissez du coup et que vous y avez peut-être déjà été à part l'année dernière et il y a des stands spéciaux dédiés à la Tech for Good dans ce salon donc on est déjà arrivé à vraiment une expansion de ce mouvement et vous quand vous allez vous rendre au prochain sommet de VivaTech vous pourrez aller jeter un coup d'œil à ces stands-là pour voir peut-être si ça vous intéresse en fait d'allier votre travail et les causes pardon sociales et environnementales qui vous touchent particulièrement et je suis sûre que dans votre téléphone en fait il y a déjà des applications qui relèvent de la Tech for Good est-ce que vous avez des petites idées je veux bien que vous les mettiez dans le chat je suis sûre que vous êtes déjà beaucoup à utiliser des applications qui servent le bien commun et que vous vous en rendez même pas compte donc je pense qu'il y a encore le petit temps de décalage avec le chat mais je veux bien Célim que tu me dises si tu as des réponses est-ce que vous avez des idées d'applications que vous utilisez de façon quotidienne et qui répondent à certains de ces objectifs du développement durable on a Too Good To Go ouais effectivement qui est effectivement une bonne idée Well Check bon ça c'est pour plaisanter je pense c'est un projet d'étudiants qui vise à que des étudiants qu'on a actuellement sont en train de développer qui visent à analyser la qualité de l'eau ok on a beaucoup de Too Good To Go encore parce qu'il devait y avoir un décalage je pense on a du Vinted effectivement Phoenix je ne crois pas connaître ok Sauve Life non ça je ne connais pas anti-Covid du coup c'est pour ça Uber Eats pour la création d'emplois je ne suis pas trop c'est là que ça devient un peu controversé mais ok super merci beaucoup pour vos réponses dynamiques on a plusieurs Food Green d'accord ouais à peu près le même concept et je vois beaucoup Too Good To Go qui revient effectivement parce qu'on évite le gaspillage et en plus on permet comme Hop Hop Food tout à l'heure à des personnes qui ont peut-être moins les moyens d'accéder à de la nourriture de qualité je pense à tous les fruits et légumes qui sont du coup ramenés à un prix plus abordable donc je sais que dans les populations étudiantes ça sert beaucoup et Phoenix c'est à peu près le pendant entreprise de Too Good To Go en gros c'est plus pour les business les sociétés qui vont elles aussi faire l'acquisition mais de plus grandes quantités de nourriture et ça évite des quantités fantastiques de gaspillage alimentaire donc effectivement c'est des bonnes idées merci il y a aussi Vinted comme on disait tout à l'heure qui évite la surconsommation et la surproduction de vêtements donc je suis sûre effectivement que vous êtes plein à vous en servir et ça rentre tout à fait dans la Tech For Good et il y a également Yuka que je n'ai pas entendu passer il y a Yuka qui a été cité aussi il y a Food Green et Ecosia qui ont été énormément cités depuis oui tout à fait tout ça c'est des initiatives que vous utilisez déjà et vous ne vous en rendiez pas compte mais elles servent elles servent vraiment le bien commun que ce soit du coup pour la plantation d'arbres ou la connaissance plus poussée de ce que vous mettez dans vos assiettes et en fait vous faites déjà partie de ce mouvement donc c'est fantastique Blablacar Blablacar ok alors Blablacar je trouve que ça rejoint un peu Uber Eats mais à nouveau comme je disais tout à l'heure en fait les pans sont assez flous et c'est normal et c'est en discussion Uber Eats notamment parce que forcément c'est très controversé c'était peut-être une blague d'ailleurs par rapport à la création d'emplois mais là aussi on peut en discuter c'est intéressant de voir qu'à la base il y avait une solution qui était proposée pour permettre à tout le monde d'avoir accès plus facilement à la nourriture mais cette solution là elle n'était pas spécialement orientée vers un objectif du développement durable et en plus de ça la précarité de l'emploi qui est derrière est assez catastrophique mais on peut se poser beaucoup de questions sur des plateformes qu'on utilise au quotidien la Blablacar pardon excusez-moi je pensais que même format que Vinted on a Black Market du coup qui a été aussi cité oui Black Market pour le coup ça marche vraiment bien en plus c'est un accès à des technologies beaucoup plus faciles beaucoup plus abordables et ça évite ça évite la production de nouveaux appareils numériques on en reparlera mais c'est vrai que les outils numériques tous nos appareils c'est une consommation énorme à la production et à l'utilisation c'est énorme donc Black Market c'est une bonne chose que ça vous vienne à l'esprit et on a Guy Vendernier comment ? on a Guy Vendernier qui apparemment serait une application pour donner pour faire du don ah ça me dit quelque chose est-ce que c'est la plateforme qui ressemble enfin en gros c'est un Amazon solidaire si je ne me trompe pas c'est G-E-E-V effectivement c'est un don d'objet de nourriture entre particules oui c'est ça ça permet de faire un peu du troc ou juste simplement du don et si je ne me trompe pas ils font en plus de la géolocalisation du coup ça permet de donner à des gens qui sont assez près de nous et c'est super pratique et j'espère que vous utilisez ça c'est vraiment une bonne initiative Give et du coup les acteurs de la Tech for Good au-delà de tous ces pans sur lesquels la Tech for Good est déjà présente pardon donc il y a forcément les entreprises les associations et les coopératives on en a beaucoup parlé parce que c'est là que les exemples sont les plus faciles et les plus concrets aussi pour vous mais il y a beaucoup de monde qui les entoure il y a tout un écosystème notamment les incubateurs et les accélérateurs je pense à Make Sense chez qui Latitude travaille mais aussi les ambitieuses les ambitieuses c'est un réseau c'est un incubateur qui aide en particulier les start-up du numérique positif à impact positif qui sont dirigées par des femmes pour justement augmenter aussi la représentation de cette catégorie-là de la population des femmes dans le monde du numérique pour les aider à se lancer on parlait des fonds d'impact investing l'idée c'est aussi d'arrêter d'avoir une vision très blanche ou noire de la société avec d'un côté l'économie qui veut juste faire croître le capital et de l'autre côté les pans sociaux les fonds d'impact c'est un super exemple pour ça parce que comme les entreprises sociales en gros elles vont essayer d'être rentables économiquement mais uniquement en finançant des projets sociaux et environnementaux donc c'est quelque chose qui demande aussi un peu de cran parce qu'on n'a pas toujours la société actuelle n'a pas toujours confiance dans les projets sociaux et environnementaux parce qu'on ne sait pas tout de suite si ça va être rentable et en fait il y en a plusieurs exemples qui montrent que c'est le cas et qu'on peut continuer à investir dans ces projets-là et enfin il y a tous les labels et les réseaux l'idée c'est d'insister sur l'aspect collaboratif de la tech for good parce que pour avoir plus de poids plus de poids pardon tous ces acteurs toutes ces parties prenantes travaillent main dans la main de façon à faire avancer la place du numérique par rapport au bien commun et du coup la place de l'attitude l'association dans laquelle je travaille aujourd'hui dans cet environnement-là c'est une association qui a été créée par de jeunes étudiants et étudiantes ingénieurs fondée sur trois convictions la première étant que chacun peut agir durablement pour transformer la société pour avoir un impact vraiment positif plutôt que de simplement vivre dans le monde tel qu'il est mais l'améliorer par son activité la deuxième étant que les technologies peuvent et doivent faire partie de la solution on en parlait tout à l'heure la technologie est facilement diabolisée parce qu'elle creuse l'écart entre les personnes qui savent s'en servir et celles qui n'y ont pas accès et parce que des débats sur leurs bienfaits sont relancés de façon incessante et nous on pense vraiment qu'elles vont pouvoir apporter des réponses à nos grands enjeux sociaux et environnementaux qu'on a mentionnés plus tôt et on pense vraiment que l'éducation est le pari à faire pour un impact systémique durable parce qu'on veut donner aux prochaines générations les clés pour agir dans ce monde qui est en transformation dans ce monde qui va devoir changer vite vite pour répondre à nos problèmes et à nos objectifs du développement durable d'ici 2030 et donc on fédère une communauté d'experts et d'expertes du numérique d'associations et de structures d'intérêt général qui ont des besoins en fait numériques parce qu'elles n'ont pas contrairement à vous les compétences et qu'elles ont besoin d'un coup de main pour multiplier leur impact et aussi les étudiants et les étudiantes comme vous l'idée c'est que on se rend aussi dans des écoles comme l'Etna comme d'autres écoles d'ingénieurs et des écoles d'informatique pour leur proposer de travailler sur des projets qui vont déjà répondre à une association ou une structure d'intérêt général qui en a besoin aujourd'hui et ça vous permet de monter en compétences sur divers sujets numériques que ce soit la conception web que ce soit l'algorithmie mais sur un projet qui est concret qui a vraiment du sens et dont les gens vont vraiment se servir derrière pour vous raconter ma petite expérience personnelle en gros on a plusieurs cours par exemple on a pu apprendre à coder je sais pas java par exemple mais l'idée c'est que nous on apprenait à coder java sur un jeu donc c'était très chouette d'avoir à la fin codé 2048 pour jouer sur mon ordi mais ça servait à personne d'autre et même moi j'ai arrêté d'y jouer très vite et l'idée d'avoir avec notre apprentissage je parle de java mais ça peut être autre chose à la fin un projet concret et dont quelqu'un d'autre se sert d'avoir un bénéficiaire qui en a vraiment besoin ça a un impact aussi important sur le travail des étudiants et des étudiantes parce que votre travail va être valorisé et ça fait vraiment plaisir d'apprendre différemment et c'est ce qu'on essaye de proposer à nos élèves donc par exemple vous avez pu voir dans la matrice tout à l'heure encore deux petits exemples pour clore un peu la conférence code phoenix donc pour réduire les inégalités grâce à une plateforme l'idée de code phoenix c'est de permettre aux détenus d'apprendre à coder en prison à travers une plateforme hors ligne cette association elle s'est fondée à partir d'un constat qui est que en sortant de prison un détenu sur deux va y retourner en fait et c'est un chiffre à nouveau comme tout à l'heure qui est aberrant qui est un peu effrayant aussi parce que en fait si on sort de prison et que soit on n'a rien appris soit on n'arrive pas à se réinsérer dans la société il n'y a pas vraiment d'intérêt à cette peine et pendant que ces personnes sont incarcérées en fait le monde continue de changer et quand elles reviennent dans la société elles n'ont plus les codes du travail ou les compétences nécessaires parce que le monde a évolué donc l'idée de code phoenix a été de fournir une formation aux détenus pour les aider à mieux se réinsérer par la suite sur le marché du travail et il a fallu forcément créer une plateforme qui soit adaptée parce que en prison on n'y pense pas nous qui en sommes en dehors mais en prison il n'y a pas internet donc on ne peut pas créer une simple plateforme d'apprentissage en ligne il faut l'adapter aux détenus qui sont derrière aux bénéficiaires qui sont derrière donc c'est une plateforme qui a été créée avec et par des étudiantes de l'école d'ingénieurs centrale supélec il y a deux ans il me semble et qui aujourd'hui est vraiment utilisé par l'association et on en est à la deuxième promotion d'élèves détenus qui ont appris à coder grâce à Code Phoenix donc je trouve que c'est un très beau projet et qui montre vraiment qu'on peut mettre à profit les outils du numérique pour réduire les inégalités donc tout le principe de la Tech for Good et un autre exemple est-ce que vous connaissez l'association Asmae Sœur Emmanuel c'est une association qui vise à promouvoir à divulguer les droits de l'enfant auprès des enfants évidemment auprès des parents et auprès des enseignants et enseignantes et le plus jeune possible donc on m'a dit que vous étiez assez gamer de culture à l'Etna du coup je vous présente un jeu qui a été construit par des étudiants et des étudiantes à Lessier une école d'ingénieurs également et l'idée c'est qu'en fait Asmae a un programme de diffusion des droits de l'enfant qui passe par beaucoup de jeux beaucoup d'activités à faire en classe et il y avait cet escape game dans le programme Yalla qui permettait de découvrir à travers le jeu avec les enfants les droits de l'enfant avec des petits des énigmes avec des codes secrets à déchiffrer et aujourd'hui l'association Sœur Emmanuel avait envie et besoin que ce jeu puisse être en ligne de façon à ce qu'encore plus de monde puisse y avoir accès et elle s'est tournée vers nous et on a pu construire la maquette de cet escape game en ligne pour les droits de l'enfant avec les étudiants et les étudiantes là l'apprentissage ça n'a pas été du code mais plutôt de l'UX et de l'UIDESIGN mais c'est aussi des apprentissages numériques qui ont permis aujourd'hui à l'association d'avancer dans son projet et on continue de travailler avec l'association Sœur Emmanuel dans une autre école d'ingénieurs pour maintenant avoir un produit concret à partir de la maquette qui a été construite par les étudiants et les étudiantes de l'ESSIE donc j'espère aussi que ces petits exemples vont nourrir votre imagination vous donner envie pourquoi pas de créer des jeux vidéo comme on vous disait dans la présentation de la semaine de l'Innofcamp tout à l'heure mais dans ce cas que ce soit un jeu vidéo qui ait du sens qui ait un impact vraiment positif et qui puisse aider une population particulière donc pour résumer effectivement l'entreprise la start-up associative qui est Latitude rassemble une communauté d'écoles et d'universités mais aussi d'entreprises tech et l'idée c'est que ces experts et les expertes des entreprises tech vont pouvoir aussi accompagner les étudiants et les étudiantes ou accompagner les associations à travers différents programmes pendant leur temps de travail mais sur une tâche qui est différente de leur métier de base pour pouvoir aussi apporter leur grain de sel à la construction de cette société un peu plus durable et j'espère que du coup il y aura plus d'opportunités pour vous quand vous arriverez sur le marché du travail pour pouvoir aussi apporter sur votre temps de travail vos compétences au bien commun on travaille aussi avec des organisations d'intérêt général et au total ça représente 5000 personnes engagées et peut-être bientôt vous mais alors maintenant maintenant que vous avez pu un peu brosser le tableau de la tech for good l'idée c'est que avant de vous quitter on vous laisse quand même avec quelques billes si ça vous intéresse et si vous avez envie de continuer à vous engager vous pouvez vous engager sur plusieurs plans du coup pendant votre formation après cette cette semaine d'innofcamp avec l'attitude on encadre également certains projets PLI et GPE selon les formations que vous suivez et vous pouvez décider que ce projet PLI ou GPE sera orienté impact positif pour les droits des enfants pour l'égalité salariale pour l'éducation la politique mais dans ce cas là vous allez pouvoir vous voyez déjà au cours de votre cursus avoir un impact et commencer à réfléchir à des solutions numériques qui seront pour le bien commun si vous avez envie de vous engager dans votre culture tech et de continuer à apprendre parce que c'est intéressant aussi je vous invite à découvrir le MOOC de l'INR l'Institut du numérique responsable c'est un MOOC qui est fait sous deux formes il y a un format 30 minutes qui est assez court et un format 2 heures et qui explique de façon hyper ludique et hyper imagée quels sont les impacts du numérique aujourd'hui et pourquoi il faut que ça change et c'est super frappant de voir tous les chiffres de combien de matériaux lourds en fait on a besoin pour changer d'ordinateur pour changer de portable et ce que ça représente de changer de portable tous les deux ans de voir aussi par exemple que les data centers consomment et émettent énormément et que ça fait partie des gros enjeux du monde du numérique de demain donc si ça ça vous intéresse je pense qu'il y a aussi beaucoup de matière à creuser pour vos professions de demain et enfin si vous êtes absolument convaincu que en fait la Tech for Good c'est votre truc et que vous avez envie de mettre à profit vos compétences dans votre carrière pour l'intérêt général on vous propose d'aller regarder sur deux plateformes Shift Your Job et la plateforme de l'attitude et Shift Your Job qui a été créée par le Shift Project l'organisation qui réfléchit du coup à la transformation durable de la société et à la réduction des émissions carbone et en gros ces deux plateformes recensent toutes les opportunités soit de stage soit d'emploi ou bien les grands groupes qui œuvrent pour une société durable et plus responsable donc vous pouvez d'ores et déjà aller jeter un coup d'œil par là-bas et enfin ce petit lien qui vous sera transmis à la suite de la conférence on a d'autres ressources un peu plus diversifiées si vous avez envie de continuer à apprendre ou à vous engager différemment c'est tout pour moi j'espère que c'était assez clair j'espère que c'était suffisamment vivant et que vous avez aussi réussi à suivre même si c'était un petit peu long et un petit peu rapide et du coup je vous propose qu'on fasse un temps de questions si vous en avez je vous laisse quelques minutes pour les écrire dans le chat et Célim va me les retransmettre il y en a en effet déjà pas mal déjà il y a beaucoup de gens qui te complimentent sur cette présentation merci beaucoup ça me fait très plaisir ensuite du coup tu as soulevé deux gros débats le premier c'était au moment où tu as évoqué l'accès à internet pour les prisonniers j'ai senti que ça avait tiqué chez beaucoup de gens la légitimité de ça dans les deux sens du coup ça a soulevé un gros débat et le deuxième sujet c'était par rapport à l'éducation des enfants par rapport au numérique et justement il y a plusieurs personnes qui soulevaient le fait que le problème selon eux venait surtout du fait que les parents n'étaient pas forcément assez éduqués pour encadrer leurs enfants et que du coup même en cherchant à éduquer les enfants au numérique il y avait toujours un risque qu'ils ne soient pas assez surveillés chez eux je vous propose qu'on revienne sur CodePhoenix d'abord s'il y a des questions un peu plus précises et puis après sur la question de l'éducation je trouve que c'est hyper pertinent et hyper intéressant comme question et du coup la question c'était sur la légitimité du programme de CodePhoenix c'est ça je crois que l'idée c'était en gros certains avaient le point de vue qu'un prisonnier ne devrait pas avoir de droit et ne devrait juste ne pas avoir d'occupation c'était le point de vue de certains effectivement mais ça c'est un débat et c'est assez intéressant c'est un débat social qui est vraiment international en plus notamment j'ai vu passer l'autre jour sur Twitter une photo d'une chambre d'un détenu en Espagne qui était comparée à une chambre étudiante en fait en France et souvent on remet un peu sur le tapis le sujet est-ce que les détenus ont le droit d'avoir la télévision est-ce qu'on a le droit de leur faire faire des activités qui sont ludiques etc forcément là je vais m'engager à titre personnel et c'est intéressant que vous vous posez les questions aussi mais à mon avis cette formation elle sert vraiment à ce que les personnes puissent se réinsérer derrière à ce qu'elles aient accès à un travail pour éviter justement qu'elles soient contraintes à je dis des exemples qui sont vraiment clichés mais retourner dealer ou voler ou d'autres actions peu louables qui vont les renvoyer à la prison en fait c'est ça l'idée c'est de vraiment éviter qu'elles y retournent par la suite parce qu'elles auront réussi à trouver un emploi qui à la fois soit stable et qui soit vraiment utile et concret parce qu'elles auront appris ces outils qui sont actuels ce ne sera pas des outils ce ne sera pas du code qui sera un peu archaïque ce ne sera pas des techniques anciennes mais vraiment des choses qui sont utilisées aujourd'hui dans des entreprises tech et donc ça pourra vraiment servir à des entreprises qui en ont besoin maintenant je comprends que le débat de mon point de vue vienne aussi de la difficulté à certaines populations qui sont disons même pas incarcérées à avoir accès à l'éducation et je suis d'accord que c'est difficile peut-être à entendre pour une personne qui a envie d'étudier mais qui n'a pas nécessairement les moyens ou pour d'autres raisons mais ça peut être difficile à entendre qu'on n'ait même pas été incarcéré et qu'en fait on n'ait pas accès à une formation que des détenus et ont le droit d'avoir mais à mon avis le problème dans ce cas-là il ne vient pas de la prison ça n'a pas vraiment de rapport c'est juste qu'il faut réussir à rendre plus accessible l'éducation en elle-même et ne pas simplement stigmatiser les détenus par rapport à ça comme ça tout le monde peut avoir accès à l'éducation et le monde serait fantastique je ne sais pas ce que vous en pensez je suis intéressée par le débat si jamais Célim tu as une opinion particulière de ce côté-là du coup on a déjà pas mal de retours effectivement des étudiants dans les deux sens c'est vraiment très tranché beaucoup de gens ont tendance à être sur un point de vue positif que effectivement ça peut permettre à ces différentes personnes de reprendre une vie normale avec un réel travail et repartir sur un chemin plus droit disons et après il y a beaucoup de gens qui considèrent que dans tous les cas ça va être des personnes qui ne vont pas être en mesure de réapprendre c'est ça qui vont rester sur leur qui vont peut-être être en un sens mentalement pas adapté et dans ce cas-là c'est peut-être aussi un suivi psychologique qui devrait pouvoir être assuré pour accompagner cette formation et à nouveau je peux entendre que c'est difficile d'imaginer que les détenus ont droit à un suivi psychologique quand beaucoup de personnes n'ont pas les moyens en dehors de la prison d'en avoir un mais à nouveau je pense que c'est sur l'accessibilité à la fois de la formation et du suivi psychologique qu'il y a un souci et pas uniquement du côté des détenus yes je te propose qu'on avance parce que c'est vrai qu'on a pas mal de questions donc notre sujet c'était sur l'éducation au numérique c'est ça si tu veux commencer par ça je veux bien si tu as une question un peu plus précise pour me lancer je vais te relire tout simplement les différentes interactions il y avait Guillaume qui nous disait qu'ayant un parent qui travaille en école l'éducation des gosses c'est une chose à laquelle il faut penser mais il faut éduquer les parents avant après on a Coquelat qui nous dit que les parents ne comprennent pas c'est quoi le progrès et le fait de casser les croyances le monde évolue on est tous on est tous les mêmes bon sens alors d'abord oui tout à fait on est tous et toutes les mêmes bon sens et ensuite je suis vraiment d'accord avec cette idée il y a toujours un gap intergénérationnel et comme on en parlait tout à l'heure sur le pourcentage d'adultes qui n'ont pas accès ou qui n'ont pas besoin d'utiliser le numérique au quotidien forcément pour ces personnes là c'est hyper difficile d'appréhender tous les pans du numérique parce que en fait c'est énorme et c'est tellement présent que c'est difficile pour ces personnes là de comprendre et effectivement par exemple si vous avez envie de faire un projet qui accompagne les parents sur leur apprentissage du numérique ça peut être une super idée là en tête je n'ai pas de projet en ce sens qui me vienne particulièrement de projet existant je veux dire mais c'est absolument je suis bien d'accord c'est absolument un besoin que d'éduquer les parents à ces sujets là parce qu'en fait les enfants et les jeunes ensuite ils sont confrontés de façon permanente et ils apprennent dix fois plus vite que des parents qui n'y auraient pas nécessairement accès tout le temps en fait du coup pour le coup je suis tout à fait d'accord je n'ai pas encore trouvé de solution miracle mais on y travaille activement après du coup je redescends il y a quelqu'un qui te demande pensez-vous que la tech for good peut générer autant d'argent qu'un secteur classique c'est intéressant c'est intéressant aussi parce que dans le milieu de la tech for good et l'économie sociale et solidaire dans laquelle elle s'insère la question de de l'argent est souvent aussi retravaillée est-ce que en fait on va continuer sur ce modèle là qui est de continuer à produire de l'argent tout le temps ou bien on essaye de faire un peu plus circuler on essaye de de réfléchir à d'autres modèles de réussite là où je pense pouvoir répondre à ta question c'est que en fait la tech for good comme elle utilise des outils du numérique qui sont tout le temps en train d'avancer qui sont tout le temps en train d'être améliorés et challengés et qui attire énormément d'experts d'expertes et aussi d'argent et de financement je pense que de ce côté là elle aura pas trop de mal à générer de l'emploi et à générer du profit parce que les gens ont envie d'investir dans les technologies de demain en fait et ça c'est normal et c'est super sain heureusement donc parce que on a envie d'investir dans les technologies on peut être amené à investir dans la tech for good là où c'est peut-être aussi un peu plus difficile aujourd'hui pour les personnes qui vont faire des investissements on parlait des fonds d'impact investing tout à l'heure de voir un projet qui soit et je mets des gros guillemets simplement social parce que la production va être humaine on va créer du lien intergénérationnel on va apporter l'égalité entre différentes populations et en fait comme la production sera moins financière ou moins concrète ce ne sera pas des objets les investisseurs peuvent avoir un frein là-dessus parce que c'est simplement social et c'est là aussi que c'est intéressant de voir que ça change et qu'on espère que ça change que les gens vont pouvoir voir que produire du lien social produire de l'éducation ça a aussi énormément de valeur donc on espère que ça va changer mais en tout cas pour la tech for good pour ma part je ne suis pas très inquiète parce qu'il y a beaucoup d'attirance non ce n'est pas ce mot-là d'attractivité pour les outils du numérique ce qui fait qu'on va pouvoir réussir à produire et à générer aussi emploi et bénéfice yes après il y a Pierre-Antoine qui nous demande si c'est un projet de GPE donc grand projet Etna orienté sur le bien des animaux c'est quelque chose qui peut être cohérent selon vous alors selon moi oui bien entendu de toute façon ce grand projet Etna il est vraiment pour vous donc il faut que ce soit un projet qui vous tienne à cœur après j'imagine que la question était en direction de l'OVA pour savoir si ça rentrait dans une thématique tech for good oui ok et ben ouais regarde je vais revenir sur mes objectifs du développement durable paf 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 le alors ça peut rentrer dans le numéro 15 vie terrestre si c'est des animaux terrestres 14 vie aquatique si c'est des animaux aquatiques et plus globalement il y en a un qui porte sur la biodiversité et qui est aussi un sujet hyper important au creux de la transition climatique à laquelle on va on va être confronté on est confronté par ailleurs c'est le numéro je pense qu'il rentre dans mesures relatives à la lutte contre les non mais il y en a un sur la biodiversité que je n'arrive pas à retrouver mais en tout cas bon ben dans ce cas il doit rentrer dans mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques non ça doit rentrer dans vie terrestre ou aquatique désolé pour ce petit cafouillis parce que en fait on sait aussi que les espèces qui sont en train de disparaître elles sont vouées à ne pas revenir malheureusement et il faut les protéger et je trouve que ça rentre tout à fait dans un projet tech for good et je suis bien curieuse de savoir de quoi de quoi il retourne donc si tu as envie de nous décrire un peu plus parce que je ne sais pas si on sera amené à travailler ensemble sur les ateliers sur ce projet ce sera avec plaisir en fonction de si vous êtes en bachelors ou non effectivement je ne connais pas la promotion oui j'imagine bien ensuite on a Sacha qui nous parle des notations de cette semaine on va revenir là dessus après donc je ne vais pas y répondre tout de suite c'est pas moi le chef sur ce point là Hugo qui nous dit comment faire si on a envie d'aider et qu'on a les compétences qu'on a les compétences pour mais qu'on n'a littéralement aucune idée de ce que l'on peut faire pour la tech for good malgré qu'on ait l'envie d'en faire tu peux m'envoyer un mail pour commencer ensuite comme je te disais tout à l'heure sur la toute dernière slide hop je vais y aller le plus vite possible en gros il y a plusieurs choses si tu cherches un stage oh flûte si tu cherches un stage je t'invite vraiment d'une part à revenir vers nous parce qu'on peut te mettre en contact avec des personnes qui ont besoin aujourd'hui de personnes avec des compétences pour aider leur projet donc on pourra t'aiguiller là dessus et sinon regarder sur les plateformes de Shift Your Job et Latitude et si tu as envie de t'investir disons de façon plus bénévole pendant ta formation il y a plusieurs plateformes je pense notamment à Benenova et Benenova principalement et Benevolte qui en gros recense toutes les opportunités de bénévolat et qui les organise par rapport aux compétences ou goûts de la personne et notamment il y a compétences informatiques donc si tu cherches là-dedans tu peux trouver déjà des missions ça peut être des missions qui vont être soit ponctuelles genre construire une maquette pour un site pour telle semaine ou soit plus longue et par exemple être le responsable des services informatiques dans une association qui oeuvre pour une cause qui te touche et dans lesquelles tu vas pouvoir toi investir ton temps et ton énergie et tes compétences selon ce qui te ferait plaisir mais envoie-moi un mail on va essayer de t'arranger un truc et c'est bien d'être curieux aussi sur ces plateformes-là d'aller chercher ce qui vous plairait et de commencer moi c'est un de mes conseils de commencer par identifier disons les trois ou quatre thématiques qui vous touchent le plus et de chercher dans un premier temps sur ces pans-là les opportunités soit de bénévolat soit de job j'espère que c'était clair et que ça répond à ta question je suis en train de trier un petit peu parce qu'il y a beaucoup de trolls donc j'ai un petit peu du mal à repérer les questions intéressantes je vais finir aussi sur cette question-là aussi et les projets que vous allez monter aujourd'hui enfin cette semaine et les projets que vous allez construire avec les GPE comme on disait tout à l'heure Selim et Samir ça peut être aussi votre projet et d'un coup vous vous dites que vous avez envie de monter votre entreprise et ça peut complètement rentrer dans la thématique de la Tech for Good si aujourd'hui vous voulez commencer à vous investir vous commencez dans votre formation et ensuite paf vous lancez votre entreprise et elle sauve le monde magique non ? vous aurez une conférence demain sur entreprendre si j'ai bien compris exact il y en a plusieurs par rapport à l'entrepreneuriat cette semaine aussi ensuite on a Alexandre qui te pose une question qui me paraît très ouverte et en même temps très bon quel est pour vous l'enjeu Tech for Good le plus important ? ok à nouveau comme je disais tout à l'heure moi j'ai bien cerné mes points d'ancrage mes priorités sur les objectifs du développement durable pour moi c'est vraiment l'environnement et à commencer par tout ce qui est réduction des émissions de toutes nos activités parce qu'en fait l'année dernière j'ai eu la chance d'assister à une conférence de Jean-Marc Jean-Covici du coup qui a créé le Shift Project et Carbone 4 qui est une entreprise de conseil sur la transition bas carbone et j'ai été un peu enfin j'ai vraiment pris un coup de fouet dans la face sur la consommation de tout ce qu'on utilise la consommation d'énergie de tous nos ordinateurs de toutes nos prises tous les petits trucs qui nous paraissent super anodins et du coup ça c'est quelque chose qui m'a vraiment un peu pris de court et c'est celui-là le plus important pour moi et le second est plus social en fait j'ai envie de réussir à faire en sorte que les gens soient éveillés à ces sujets et c'est aussi pour ça que je fais ce travail et du coup je suis trop contente parce qu'ensuite j'échange avec des personnes comme vous qui vont s'éveiller et s'investir dans les sujets du développement durable parce qu'il y a beaucoup de monde qui n'est pas du tout sensibilisé encore en fait et ça va dans toutes les classes sociales nous on peut avoir l'impression que c'est très présent parce qu'en fait on travaille sur le numérique moi je travaille avec des personnes qui sont très sensibilisées aux causes du développement durable et donc on peut facilement s'enfermer dans la conviction que tout le monde est au courant et que tout le monde agit parce que nous on agit et parce que nous on en voit beaucoup et quand on revient à la réalité on se rend compte que si vous vous adressez par exemple à un boucher ou une bouchère ses priorités c'est pas du tout ça et c'est normal parce qu'on lui en parle pas au quotidien et aussi que les classes sociales disons les plus hautes qui ont besoin à nouveau des guillemets énormes de prendre l'avion cinq fois par mois pour affaire alors que c'est sur les trajets les plus courts que ça pollue le plus parce que c'est au démarrage et à l'atterrissage qu'il y a le plus d'émissions de carbone j'ai envie que ces deux classes sociales-là en fait elles se rencontrent et apprennent qu'il y a tous ces enjeux-là qui entourent leurs activités du quotidien quelle que soit leur profession donc je crois beaucoup à la sensibilisation et j'espère que mon travail permet de faire ça du coup vu que tu as suggéré de t'envoyer un mail plusieurs personnes demandaient si tu pouvais réindiquer ton mail tada lova atlatitude.cc voilà ensuite on a Coquelat qui te demande comment pouvons-nous définir les notions de bien et de mal alors j'ai pas fait beaucoup de philo d'une part et c'est une question hyper difficile et je comprends qu'elle te vienne au cours de cette présentation parce que effectivement comme on disait tout à l'heure par rapport à Uber comme on peut se dire aussi par rapport à Amazon à LinkedIn c'est des plateformes c'est des solutions où on se dit en vrai c'est pratique ça doit être bien et je pense que la petite nuance entre encore des guillemets mais le bien et le mal c'est que les gens qui font du bien et qui ont envie de faire bien ont aussi conscience du mal qu'ils font c'est à dire que l'entreprise qui va à nouveau comme tout à l'heure faire du recyclage de vêtements elle a un objectif qui est bien mais si elle a conscience derrière que les effets secondaires ils sont vraiment pas terribles c'est déjà super parce qu'elle va avoir en tête de les améliorer là où quelqu'un qui sera un peu plus dans le mal va se dire peut-être moi mon seul objectif c'est de faire du recyclage quoi que ça coûte même si ça doit me demander de sous-payer mes employés de rejeter des polluants dans les rivières pour moi il y a cette notion de conscience de ce qu'on fait quand on essaye de faire du bien et d'avoir un objectif et de derrière être au courant de tout ce qui est de toutes les conséquences imprévues mais qu'on a à coeur d'améliorer par la suite pour répondre à notre objectif premier j'espère que ça t'ira comme réponse yes je veux bien que vous essayez de stopper de discuter là-dessus parce que c'est vrai que c'est assez compliqué du coup de repérer les questions on a Maxime qui dit take for good take for bonne conscience des investisseurs et bah c'est c'est une bonne question parce que à nouveau malheureusement il faut être un peu réaliste l'argent reste au coeur de nos de nos sociétés je trouve que ça rejoint un peu la question du greenwashing le truc c'est que la bonne conscience des investisseurs il y a un moment où en fait on est tellement près du mur on a tellement besoin aujourd'hui que les choses avancent et que ces beaux projets ils aient des financements pour faire avancer les choses qu'au bout d'un moment si la bonne conscience permet d'arriver à des fins qui sont effectivement bonnes et bah on prend quoi parce que ça nous permet de faire avancer les choses c'est un peu la même question que le greenwashing forcément derrière il y a énormément de gens qui font ça uniquement pour leur image avec des actions qui sont fausses avec des actions qui sont superficielles mais même s'il y a beaucoup d'autres choses à faire en priorité c'est un premier pas je vous dis pas que le greenwashing c'est bien loin de là mais c'est un premier pas de conscience aussi des entreprises qui se rendent compte qu'en fait derrière il y a des gens qui ont besoin que les entreprises dans lesquelles ils vont travailler ou avec lesquelles enfin chez lesquelles ils achètent ont un peu conscience de leur impact et donc oui c'est mieux si tout le monde est convaincu mais s'il y a des gens qui ne sont pas convaincus et que ça peut mais qui veulent bien quand même participer pour eux au bout d'un moment si on a besoin il va falloir y aller ça me fait penser aussi à la façon dont je vous parlais tout à l'heure de la sensibilisation des personnes à toutes les questions sociales et environnementales je pense aussi beaucoup aux jeunes qui arrivent dans un environnement où on leur dit un peu frontalement en fait là il va falloir tout changer on va changer le monde votre futur c'est un peu la panique pour les populations qui sont vraiment jeunes c'est assez difficile et on peut comprendre qu'elles soient bloquées par rapport à ça mais de voir sur les réseaux leurs modèles qui sont concernés c'est déjà un premier pas pour l'apprentissage j'espère que c'est assez clair ça me paraissait très bien effectivement ensuite on a Aurélien qui te demande y a-t-il des domaines de compétences technologies particulièrement recherchées demandées et ou valorisées dans la tech for good pas particulièrement tout est assez c'est assez bien réparti parce qu'il y a beaucoup de structures qui sont un peu encore disons en lancement de leur expansion numérique donc là ça va être tout ce qui est conception d'un site web conception d'une appli donc l'appréhension des premiers niveaux numériques disons et ensuite en fait l'IA et les objets connectés ça arrive très vite derrière une fois qu'on a commencé à comprendre tout le potentiel des technologies et du coup il y a un peu de tous les niveaux et c'est aussi là que vous avez de la chance parce que vous n'êtes pas obligé d'apprendre tous les algorithmes qui existent tous les langages de programmation qui existent il y aura forcément chaussures à votre pied et c'est là aussi que c'est chouette pour les personnes qui sont comme vous des futurs experts ou expertes c'est que c'est pas uniquement pour le bien c'est à dire qu'il y a aussi des vrais challenges technologiques derrière là où j'ai déjà eu des profils d'étudiants et d'étudiantes qui me disaient c'est vrai que c'était sympa de faire ce projet ensemble et c'est sympa de travailler sur un truc pour un projet qui a un impact positif mais moi je ressens le besoin dans mon travail d'apprendre quelque chose de nouveau de trouver une solution technologique de trouver la petite ficelle le petit bout de code qui va aller trouver une solution qui marche et qui est parfaite et en fait c'est les mêmes enjeux les mêmes challenges cérébraux et numériques qui vont vous attendre donc c'est pas moins intéressant aussi du point de vue numérique tu me dis où on en est c'est les mains pour le temps moi je suis ravie de répondre à ces questions je suis juste un petit peu déçue que vous soyez en visio mais la situation est comme ça mais je vous remercie aussi pour vos questions parce que j'aime beaucoup cet échange qu'on est en train d'avoir pour le moment je trouve que effectivement c'est très intéressant et je me permets de lisser un petit peu parce qu'on avait prévu de toute façon un créneau assez long pour que les gens puissent former leur groupe d'ici midi super j'invite quand même je rappelle à tous ceux qui nous écoutent du coup si vous n'avez pas formé vos groupes d'essayer quand même de le faire en parallèle en écoutant cette conférence l'échange de questions réponses vous pouvez en profiter mais faites attention de bien créer vos groupes d'ici midi donc on a répondu à Aurélien ensuite on avait Laurent qui nous demandait est-ce que commander sur Amazon est considéré comme faire du mal sachant que Amazon écrase les petites entreprises ? à nouveau une réponse très personnelle moi je considère que oui d'autres questions ? non pour étayer un peu plus en fait il y a beaucoup de il y a beaucoup d'alternatives à Amazon notamment commander directement sur votre enfin sur la plateforme du producteur c'est déjà rien que sur la logistique ça ne repasse pas par la plateforme Amazon ça reste sur la plateforme du producteur qui va vous l'envoyer directement alors oui ça peut prendre un peu plus de temps oui ça peut coûter un peu plus cher mais si ça peut éviter à mon colis de passer par ton booktou avant de revenir à Versailles ça sera énormément déjà d'émissions CO2 en moins et en plus au vu du traitement d'Amazon de ses employés je pense que je serais ravie de ne pas commander chez Zelle et eux à nouveau c'est difficile de ne pas diaboliser Amazon et les services de livraison aussi de nourriture parce qu'on sait qu'il y a des personnes qui travaillent derrière et parce qu'on sait que c'est pratique et oui bien sûr on peut faire des entorses une fois de temps en temps mais c'est à nouveau il faut l'avoir en tête que ce n'est pas anodin de juste commander sur Amazon parce que oui on est très content que notre colis arrive en 4 heures c'est fantastique mais derrière il se passe des choses qu'on n'a en fait pas nécessairement envie d'encourager qu'on n'a pas envie d'appuyer et avec notre argent on a peut-être envie d'appuyer autre chose à savoir des producteurs locaux ou qui ont à cœur la condition de travail de leur employé donc moi je considère que c'est mal Yes je suis assez d'accord avec cette réponse très développée et qui correspond effectivement à ce qui semblerait logique dans une approche TechForum Merci et c'est hyper dur je ne dis pas que c'est facile vraiment c'est hyper dur moi je vois auprès de mes parents enfin ma mère a un compte Amazon Prime voilà on commence à se connaître je vous raconte les trucs ma mère a un compte Amazon Prime et depuis en fait c'est trop facile pour elle de commander une nouvelle lampe d'avoir un nouvel agenda c'est hyper rapide c'est vrai que c'est pratique et à nouveau là il y a aussi ce truc où il faut nous on en est un peu conscient parce qu'on fait un peu partie de cette nouvelle génération mais pour les générations plus âgées qui n'ont jamais connu ça et qui trouvent ça fantastique c'est un peu dur de leur dire bah ok c'était sympa mais on arrête et pareil pour les nouvelles générations qui ont grandi dedans qui ont toujours vu que les choses pouvaient arriver en 4 heures au pas de leur porte leur dire pareil c'était sympa mais on arrête parce qu'en fait c'est pas bien c'est pas facile comme transition ça demande ça demande un peu d'efforts et de discipline pour soi-même mais bon quand on a bien en tête ces enjeux-là c'est aussi plus simple sur une note positive il y a Hugo qui te dit que c'était très intéressant et que si tu fais des podcasts audio pardon il te suivra sur son Spotify et bah c'est adorable merci beaucoup je vais y réfléchir une reconversion Alexandre non on va pas pouvoir abaisser la taille des groupes pour une raison très simple de logistique puisque vous vous rendez compte que vu que toutes les promotions sont mobilisées sur cette semaine ça va déjà faire beaucoup de temps pour les suivis et pour les soutenances donc on ne modifiera pas cette taille de groupe on réduira pas cette taille de groupe tac 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 beaucoup de questions de groupe je veux bien si vous pouvez essayer de parler des questions de groupe plutôt sur un autre channel tac 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 Quand j'étais entre la 5e et le lycée, je trouvais ça trop cool d'aller faire les soldes en janvier avec mes copines, rentrer avec des paquets de sacs H&M énormes et ridicules parce que d'abord, ce n'était pas nécessairement de bon goût. D'autre part, c'était trop et ce n'était pas reporté. Et en fait, une fois qu'on a fait un peu la transition, on se rend compte que simplement se dire qu'on n'a pas vraiment besoin de ce truc-là, et bien, ça va mieux. En plus, déjà, ça fait des économies et puis ça nous évite toutes ces petites tentations où simplement parce qu'il y a une réduction, simplement parce que c'est facile et que c'est pratique et qu'on n'a pas le temps de réfléchir à une autre solution, d'aller retourner acheter sur Amazon ou dans des grandes surfaces. Pour beaucoup, il y a un travail de désapprentissage aussi et d'admettre que ce n'est plus nécessairement socialement chouette d'être la personne qui peut s'acheter un nouveau pull toutes les deux semaines. Christopher qui demande si tu pourras leur mettre à disposition le PowerPoint ? Oui, bien sûr. Je transmettrai tout ça. Ça marche. On vous applaudra sur l'intra du coup, il faut que vous ayez accès. Rayless qui te demande, est-ce que l'attitude, vous prenez des alternants, vous, en direct ? Parce que tu as bien répondu sur le fait que vous mettiez en relation, mais je ne sais pas si... Oui, alors des alternants, on n'en a pas encore eu, mais on a souvent des stagiaires. Et notamment des stagiaires qui vont aller intervenir dans des écoles ou des stagiaires qui vont accompagner notre équipe sur le Tech for Good Tour. Du coup, j'en profite pour placer une publicité commerciale. C'est la même chose que nos activités habituelles, simplement c'est un petit tour de France. On va dans des entreprises et surtout dans des écoles et des universités pour leur faire faire des ateliers, un peu comme on va faire cet après-midi et demain, et pour sensibiliser les étudiants et les étudiantes. Du coup, sur ces postes-là, on demande souvent des stagiaires et peut-être des alternances. Je pense que ça peut se négocier. Ça marche. Je vous laisse encore éventuellement poser quelques questions. On ne va pas tarder de toute façon à passer à la revue des calendriers avec Samir. Pour les différentes promos, je ne sais pas si certains d'entre vous ont remarqué, mais sur l'intra, normalement, vous devez les avoir toutes subloadées dans les ressources par rapport à vos modules. Je vais revenir dessus juste après, puisqu'on a encore des dernières questions. J'en profite aussi pour vous dire que même si demain et aujourd'hui, je serai en atelier avec les bachelors, du coup, mercredi, on a une… comment on l'appelait déjà ? Des office hours ? Oui, des office hours. Je pensais à Hotline pour une raison qui m'échappe. Elle est principalement destinée aux bachelors, mais si jamais il y en a parmi vous qui ont envie de venir discuter aussi, pareil, il suffira de m'envoyer un mail et on pourra se faire une petite visio-discussion si je suis disponible. Ce sera avec plaisir. Yes, merci à toi. Denis qui nous dit, le e-commerce ne fait que grimper en flèche malgré que les critiques s'amplifient. De plus avec le Covid et le confinement, même avec la nourriture, ça devient simple. Uber Eats, par exemple. Et c'est tout ? Il n'y a pas de question ? Oui, je crois que ce n'est pas une question. Du coup, c'était juste un… C'est juste un constat. Voilà, c'est ça, un constat. Tout à fait, oui. Il y a aussi des structures qui travaillent beaucoup sur les différents modes de livraison. Je pense en particulier à Carton-Plein avec lesquels j'ai pu bosser. En gros, l'idée, c'est qu'ils font du déménagement à vélo. Oui, c'est assez impressionnant au début. Avec des vélos-cargos. L'idée, c'est que sur des petites distances, on va essayer de mettre le moins possible de véhicules carbonés. Et donc, il y a tout un travail qui est fait aussi sur la logistique et la cyclologistique là-dedans pour que, en fait, vous voyez, aujourd'hui, la logistique fonctionne comme ça. Il y a des grands entrepôts qui sont éloignés de la ville parce qu'ils sont immenses et qu'ils recensent tous les colis. Et des gros camions vont venir apporter dans des plateformes plus petites, un peu en périphérie de la ville, tous ces lots-là. Et ensuite, il y a des plus petits camions qui vont venir acheminer jusqu'à chez vous ou votre point de livraison le colis en question. Et l'idée, c'est que sur ce qu'on appelle le dernier kilomètre, c'est la logistique de dernier kilomètre, il y a beaucoup d'expérimentations. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont faites en ce moment. Notamment, vous connaissez Chronopost, bien sûr, mais peut-être Olvaux, un peu sur Paris, La Petite Raine, et qui travaille avec ses services logistiques et aussi avec, par exemple, la mairie de Paris, pour que ce dernier kilomètre, il soit fait à vélo, avec des vélos cargo ou des livreurs simples, un peu comme Uber Eats, mais salariés correctement et payés de façon décente. Pour désencorger d'abord les routes en ville et aussi pour avoir moins de camions et de voitures. Et c'est assez intéressant, ce n'est plus du tout dans la tech for good parce que c'est quelque chose de physique, c'est du vélo, mais c'est aussi hyper intéressant de voir que les modes de fonctionnement actuels, notamment liés au e-commerce, ils sont en train de changer aussi et que tous leurs points de vue de ce côté-là évoluent dans le même sens que cette idée de tech for good. Yes, merci beaucoup à toi. Avec plaisir. Je pense qu'on est relativement arrivé au bout des questions. Eh bien, dans ce cas-là, moi, je tiens à vous remercier aussi parce que je sens que ça a été vraiment dynamique. J'ai reçu plein de questions et c'était vraiment très chouette. C'est quelque chose qu'on appréhende un peu quand on va faire des interventions où, en fait, on est tout seul. Alors, soit dans sa chambre, soit ici, mais on ne sait pas si un lundi matin, les personnes vont se connecter sur YouTube et s'ils auront vraiment la tête à répondre à Tonkaout. Donc, merci beaucoup pour l'interaction et je suis très contente des échanges qu'on a pu avoir. Et merci à l'équipe technique pour l'accueil parce qu'effectivement, c'est vraiment… ça marche très bien, votre truc. Yes, merci. Merci donc à toi, Lova. Merci au studio. Merci à Samir. Je vais du coup permettre de prendre un temps pour repasser sur les différents calendriers. Côté studio, je ne sais pas si tu peux re-switcher sur le mythe avec Samir. Il est sur Tech. Il a partagé la slide qui m'intéresse pour ça. C'est parfait ? Ok, nickel. Donc, du coup, ici, on a le calendrier que vous devez voir à l'écran. C'est pour les AP. Donc, ça va être les… sur cette semaine, vous allez donc avoir tout ce qui est en vert et encadré en rouge. Ça va de toute façon tous vous concerner. Ça va être donc la conférence qu'on est actuellement en train de suivre qui était donc ouverture à la Tech for Good et ouverture à l'Innovcamp et à la Startup Week qui vient donc de se terminer. Vous avez donc maintenant un temps pour finir la formation de vos groupes. Normalement, je crois qu'une deadline est CT à midi. Donc, encore une fois, il faut vraiment impérativement que vous ayez CT vos groupes sur l'intra et sur le module pour midi. Demain, vous aurez une conférence « Entreprendre. Allez, je me lance » par Jean-François Nau qui travaille pour EIT Digital. Mercredi, il y a une erreur sur ce planning puisque ça, c'est justement le planning des AP. Il y a une erreur. Le mercredi matin, la conférence, ce sera l'Industrie 4.0 d'Alexandre Lacour. Donc, les liens, je rappelle, sont aussi tous postés sur un poste intra que vous pouvez retrouver sur les différents modules, vos modules qui vous concernent. Ensuite, le jeudi, en fin de journée, on aura la conférence e-santé MedTech, retour d'expérience de Bruno Morel. Là aussi, on espère que vous soyez très actifs parce que ce sera vachement sur un format question-réponse. Donc, profitez de ce temps d'échange. Vendredi, on aura la conférence « L'innovation at SogetiLab Paris » par Romain Henry qui dirige justement le SogetiLab Paris. Il vous parlera aussi de son parcours et de ses différentes expériences entrepreneuriales. Et enfin, le vendredi après-midi, vous aurez les pitches finaux « Take for good » et la remise des prix. Qui là, du coup, seront en fait les présentations d'idées des bachelors. Je reviens du coup sur les particularités du planning des APAE. Donc, vous allez avoir des ateliers de validation des idées. On va vous diviser en groupe A, groupe B avec Maxime et Paul cet après-midi et demain après-midi. Mercredi, vous aurez la possibilité d'échanger avec toujours Maxime et Paul sous forme d'office hours. Tout ce temps en blanc, c'est pour travailler sur le projet. Vous allez pouvoir itérer sur votre idée et travailler sur votre rendu. Les modalités de rendu pour vous, les APAE et pour les bachelors. Vous avez déjà toutes les informations dans les sujets qui vous concernent qui sont uploadées sur vos intras. Le jeudi, vous aurez du coup la présentation d'époque avec Maxime et Paul. Donc là, ici, on est sur les APAE. Donc, on attend de vous aussi un petit elevator pitch. Pas forcément très, très développé sur la partie marketing, mais disons sommaire pour que vous puissiez définir quoi, pourquoi, comment et un petit peu quand même votre cible. Sonir, je te laisse switcher sur les bachelors. Donc, en ce qui concerne les bachelors, vous allez avoir l'opportunité d'échanger avec des gens de latitude, dont l'OVA cet après-midi et demain après-midi. On va diviser la promo en deux pour que ça fasse des groupes pas trop conséquents. Vous êtes quand même une assez grosse promo. Ça va déjà faire des groupes de 83 personnes, si je ne dis pas de bêtises, si on divise en deux, sur chaque après-midi. Donc, vous aurez l'occasion de voir comment ça se passe. L'OVA vous expliquera, je pense, tout simplement en début de ces différents créneaux, l'organisation des ateliers. Du coup, vous serez mobilisés que sur l'un des deux, pas sur les deux, je le reprécise au cas où. Donc, mercredi, du coup, vous aurez l'opportunité de poser des questions à l'OVA via son mail qui est reprécisé ici. Donc, c'est lova.latitude.cc. L'OVA, du coup, se proposait gentiment de répondre aussi aux étudiants qui ne seraient donc pas dans cette promo-là. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes en AP, Master 1, Master 2, à la contacter. L'idée étant que vous puissiez poser une question par email et que si la réponse nécessite un échange plus poussé, qu'on puisse lancer un mythe précisément avec le groupe concerné. Jeudi, c'est moi qui évaluerai, donc, dans le cas des bachelors, c'est moi qui évaluerai vos POG juste sur la partie technique. Et enfin, vendredi, vous ferez la présentation, du coup, de votre travail déroulé sur la semaine et de comment vous avez pu itérer sur votre idée grâce à l'atelier et du petit POG que vous aurez pu réaliser. Là, le timing sera assez serré. Je vous laisserai regarder aussi votre sujet pour plus de détails. Mais vu qu'effectivement, vous n'aurez que 5 minutes par créneau, il faut vraiment que vous soyez super sharp sur la réalisation de votre elevator pitch. Il faut que ce soit 2-3 minutes maximum. Et après la démonstration, je vous recommanderai même d'avoir enregistré la démonstration pour vous assurer que vous tenez bien dans le timing. Samir, je te laisse switcher sur les Master 1. Donc, les Master 1, comme les Master 2, d'ailleurs, vous allez avoir l'opportunité d'avoir accès à de nombreux coachs. Ici, il y a le lien en bit.ly qui est respécifié. Je vous l'ai remis aussi dans le post-intra. Vous allez avoir accès à un document Google Sheets. Avec cet après-midi, vous avez 7 coachs. Demain et après-demain, les deux après-midi, vous aurez 4 coachs. Ça fait que vous avez quand même pas mal de possibilités d'échanger. Je vous recommande d'employer au maximum cette possibilité. Si vous avez l'envie d'échanger avec différents coachs sur la même journée, vous pouvez. Vous êtes même encouragé à le faire puisqu'il y a quand même pas mal de créneaux. J'ai prévu des créneaux de 15 minutes. Si vous pensez que votre échange peut durer plus longtemps, n'hésitez pas à bloquer plus. Si vous voyez aussi qu'un créneau est dispo, n'hésitez pas à vous connecter sur le lien Meet qui est spécifié pour chaque coach. Chaque coach aura du coup sa propre room pour que vous puissiez échanger. Le but de bloquer les créneaux, c'est surtout pour s'assurer que vous puissiez avoir un temps réservé qui vous soit réservé à vous, à votre groupe et à votre projet. Les différents coachs, ils ont chacun leur spécificité. C'est aussi précisé dans le Google Sheets, le lien toujours qui est présent là. Certains sont plus marketing, certains sont plus sur la prestation et la présence orale. D'autres sur le business plan, business model, vous verrez. Je vous laisse regarder. N'hésitez pas donc à vous inscrire dès maintenant et à prendre des créneaux. Le jeudi, vous aurez pour les Master 1 des présentations de vos POC. Sur 10 minutes, vous aurez 5 minutes de présentation et 5 minutes de questions-réponses. Ça se passera via un Gout. Si je ne vous dis pas de bêtises, ce sera Arthur et Clément qui s'occuperont justement de ces présentations. Mais vous aurez les modalités de toute façon sur votre créneau quand vous enregistrerez. Tout le temps blanc, encore une fois, c'est pour le travail sur le projet et que vous puissiez itérer en indépendance, librement. Samir, je te laisse switcher sur les Master 2 pour terminer. Vous, l'idée de cette semaine, c'est que vous puissiez itérer sur votre GPE et surtout travailler sur la conversion de votre projet en start-up. On va vous demander beaucoup d'un rendu très marketing, très vente. L'idée étant que vous puissiez aller éventuellement jusque même à un fichier de trésorerie potentiel si vous souhaitiez lancer votre société sur les premiers mois. Pour ça, je vous recommande encore une fois d'échanger avec les coachs, de présenter votre projet, présenter votre business model. Je pense que vu que vous êtes en Master 2, ça doit déjà faire plus d'un an que vous travaillez sur le projet. Vous devez déjà avoir une base d'évolution et d'échange par rapport à ça. Mais l'idée étant que vous puissiez étoffer votre business plan et que vous puissiez aller jusqu'à un fichier de trésorerie. On va vous demander aussi de rendre un élévateur pitch for love money si on veut. L'idée c'est que vous soyez en mesure de trouver des sources de financement. Là aussi, certains des coachs peuvent vous aider par rapport à ça, solliciter les au maximum. Et ces pitchs seront enregistrés par le studio et seront corrigés malheureusement en différé. Vous avez 10 minutes par créneau, ce ne sera pas 5 minutes de présentation et 5 minutes d'échange puisque vous ne pourrez pas échanger. Ce sera plutôt 5 minutes de présentation pour votre pitch et 5 minutes de démonstration pour votre projet qui doit du coup d'éviter de pas mal avancé puisque ça fait plus d'un an que vous travaillez dessus. Voilà, je pense qu'on a à peu près tout couvert. Je vais regarder dans le chat si on a eu déjà des questions. Donc Paul qui nous demande est-ce qu'on a un sujet précis ? Je ne sais pas du coup sur quel promo vous étiez, pardon, je n'ai pas suivi. Mais en tout cas pour les bachelors et les AP, vous avez déjà le sujet qui est uploadé. Pour les Master 1, Master 2, je vais le mettre en ligne dans les minutes qui suivent cet échange. Pour les Master 2, de toute façon, vous avez bien compris. Donc l'idée c'est que vous travaillez sur votre GPE, donc vous connaissez déjà le sujet. L'idée c'est vraiment que vous passiez du projet à la start-up. On va sûrement vous placer un workshop supplémentaire pour vous aider justement à travailler sur le business model Canva et aussi sur des matrices SWOT. Ça se passera très probablement mardi, je vous le préciserai tout à l'heure dans un autre post intrat. Tac, tac, tac. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Pour les M1, le POC qu'on doit présenter, c'est sur notre GPE ou sur un projet qu'on va travailler cette semaine ? Alors pour les M1, l'idée c'est que vous travaillez au maximum sur un sujet qui pourrait être thématique Tech4Wood. Si ça rentre dans le cadre de votre GPE, tant mieux. Si je ne dis pas de bêtises, vous êtes encore sur la définition de votre idée. Donc si vous n'avez pas forcément déjà défini votre idée de façon fixe, vous pouvez encore évoluer et peut-être proposer justement, enfin réfléchir à une nouvelle forme d'idéation sur la Tech4Wood. Et sinon si votre idée est déjà fixe et qu'elle n'a rien à voir avec la Tech4Wood, vous pouvez aussi travailler sur un projet qui est totalement indépendant. De toute façon, le POC qu'on attend de vous pour toutes les promos, enfin sauf pour les Master 2 du coup, puisque ce ne sera plus un POC, ce sera vraiment l'état actuel de votre projet, puisque ça fait un an que vous travaillez dessus. Pour les AP, Bachelors et Master 1, là je parle, le POC qu'on attend de vous, ce n'est pas forcément un truc très évolué et ce n'est pas non plus forcément que vous pondiez un demi-projet. L'idée, si vous avez l'occasion de forquer un projet existant qui puisse éventuellement correspondre à la problématique technique à laquelle vous répondez par votre projet, votre solution, il n'y a pas de souci, vous avez le droit de forquer du code, partir de quelque chose d'existant, c'est totalement approuvé dans ce cas-là. Évidemment, si jamais vous le continuez en PLI-GPE, on ne vous laissera pas utiliser du code déjà existant, enfin ça dépend de quoi on parle, évidemment vous aurez toujours le droit d'utiliser certaines librairies, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous partez d'un fork d'un projet JavaScript, par exemple, et qu'il y a la moitié de votre projet qui est réalisé par là, je ne pense pas que ce soit validable de pouvoir partir de ça pour la suite de votre GP-EPLI. Mais pour cette semaine et la présentation du POC, vous avez effectivement la possibilité de faire ça. Pour le POC, vous pouvez effectivement utiliser des outils no code, il n'y a pas de souci. Après, si vous faites un site web ou une application, il faut quand même que ce soit un petit peu interactif idéalement. Mais bon, je pense que pour le POC, le plus intéressant, c'est surtout que vous démontriez la faisabilité technique de votre projet et donc du coup que vous montriez, je pense que vous aurez tous quelque chose, vu que le but de ces projets, c'est d'avoir un caractère innovant, je pense que vous aurez tous une partie techniquement incertaine si on veut et donc du coup vous aurez besoin de la démontrer via un POC qui sera plus qu'un site web ou une application, je pense. à définir en fonction des projets, mais voilà. Pour les POC, il faudra réserver un créneau. Oui, vous aurez des créneaux, comme vous avez l'habitude, pour vos soutenances qui seront ouverts plus tard dans la semaine. Tac, tac, tac. Non, on ne va vraiment pas pouvoir baisser le nombre de personnes par groupe. Pour vous dire, je crois sur les bachelors, vous êtes déjà 38 groupes, donc on ne peut pas se permettre de rebaisser. Il y a plus de 500 élèves mobilisés cette semaine, donc ça ne va vraiment être pas possible. Pour la Tech for Good, on n'est que trois, mais on a trop envie de faire une... Bon, je suis désolé, mais je pense que vous devriez pouvoir trouver quelqu'un d'autre puisqu'en théorie, de toute façon, il va bien falloir que ça tombe sur des groupes complets. Donc en théorie, il n'y a pas de souci. Si je ne dis pas de bêtises, il y a une promotion où il va y avoir un groupe de quatre, je crois. Je crois que c'était les masters à vérifier. Tac, tac, tac. Omar, pour les bachelors, c'est indépendant du PLI. Si oui, est-ce qu'on peut travailler sur le projet PLI ? Alors, ça peut être indépendant, comme pour les GPE, ça peut être indépendant de votre PLI, mais vous pouvez travailler sur ce même... Enfin, vous pouvez aussi itérer cette idéation sur laquelle vous aurez travaillé cette semaine en la choisissant comme PLI ou GPE, il n'y a pas de souci. Cette semaine, est-ce qu'on est censé coder un minimum ou juste construire un dossier ? L'idée, c'est que vous puissiez aller le plus loin possible sur votre POC. Encore une fois, ce POC vous sera utile, surtout si vous allez jusqu'à... ou si vous le continuez dans le cadre de votre PLI ou de votre GPE. Donc, n'hésitez pas à aller loin, surtout que malgré tout, vous êtes quand même plutôt relativement gros groupes. Donc, éventuellement, vous pourriez répartir les tâches. Bon, après, l'idée, ce serait quand même que chacun puisse profiter de ce workshop et de cette semaine pour travailler des compétences un petit peu transverses, parce que vous avez moins l'occasion de voir le reste de l'année, des compétences marketing, entrepreneuriat. Donc, du coup, ça peut être intéressant quand même si vous ne faites pas que coder. Mais, effectivement, n'hésitez pas à aller loin dans le POC, aussi loin que vous pouvez. Ça vous servira et ça vous sera utile pour votre PLI, GPE. Non, on ne va pas augmenter les nombres de personnes. Je continue là-dessus. Je crois avoir répondu à toutes les questions qu'on a eues pour le moment. Je pense qu'on va peut-être arrêter là, parce qu'il est déjà 11h30. Comme ça, on s'assure que sur les 25 prochaines minutes, tout le monde s'assure d'avoir bien un groupe formé comme il faut. Et de toute façon, du coup, vous aurez la possibilité d'échanger au niveau questions avec les Djawa. Sur les AP et Bachelors, vous pourrez contacter Paul et Maxime. Et pour les Master 1, Master 2, n'hésitez pas à contacter Arthur et Clément via les channels adaptés sur le Rocket Chat. Faut-il présenter le projet sous un axe commercial ? L'idée, effectivement, c'est que cette semaine soit vraiment l'entrepreneuriat soit mis en valeur. Donc, effectivement, l'idée, c'est que vous soyez en mesure d'utiliser ce pitch aussi pour éventuellement lever des financements afin de le réaliser. Donc, effectivement, ça peut avoir une portée commerciale. Je vois que ça reparle de groupe. Donc, je vais clore cette présentation. Je vous remercie à tous. Merci encore à Lova. Merci à Samir. Merci au studio. Et merci à tout le monde pour cette organisation. N'hésitez pas, du coup, à poser des questions sur le post-intra que j'ai fait, si vous en avez encore. Et je vous mets en lien les sujets dans les minutes qui suivent. Merci à tous et bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada